Je sais pas si on devrait... Oh le soleil! Ça serait le fun! T'entends? Je sais pas si on va avoir un petit peu de soleil. Je pense que c'est un long épisode, après ça on va aller manger, ça va faire du bien. Ouais, c'est ça. Alors, bonjour! Je voulais checker c'était quoi l'épisode. On était genre à l'épisode 13, mais je suis pas mal sûre que c'est l'épisode 14. Vous écoutez Émilie et Paul, le podcast de celles qui n'ont pas keep track du nombre d'épisodes qu'ils ont enregistrés. Ça fait longtemps. Oh Hortense, Pia! Oui j'essaie, il vient juste de voir moi aussi. Oh shit, on enregistre, on l'écoutait tantôt. Allo Hortense, allo Pia! Ouais, c'est Hortense. Elle aimerait ça s'appeler Hortense, mais... C'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Moi je trouve que Pia c'est vraiment un beau nom. Ouais, vraiment. Vraiment. Moi je trouve ça. Puis quand j'ai envoyé son paquet, elle habite vraiment à Avignon. Oui, oui, oui. Sur le pont d'Avignon. Fait que là, on a plein de nouveaux commentaires, je sais pas c'est qui, mais on va aller dire ça après. Yippelay, hein? Ouais, c'est l'épisode 14, pis on a 1373 abonnés. C'est crazy. C'est crazy. Fait que c'est ça, elle habite sur le près du genre, avoua le pont d'Avignon de chez vous. Fait que là, je disais genre que c'est la chanson que Thomas me demande avant de s'endormir. Pis là, elle trouvait ça trop mignon. Fait qu'elle me disait, je vais essayer de t'envoyer une carte postale. Une photo. Du vrai pont d'Avignon. Elle disait ça serait le fun à un moment donné que tu viennes voir qu'est-ce qu'il y a de l'air avec Avignon. Moi, c'est quand j'ai fait l'échange avec Nathalie de By Night. J'ai un cheveu? Non, t'as comme ton petit fond de teint à causer tes lunettes. Merci, Maïna. Mais, je me rappelle pas de son adresse, pis de toute façon, je dirais pas son adresse dans le podcast. Mais c'était comme, t'sais genre, rue du Champ Fleury, Soleil Le Vent. C'est tellement comme antique, hein? Château Moulinsort, là, pratiquement. Pis j'étais comme, tu me niais, ça peut pas être ton adresse. Pour vrai, on dirait que t'habites dans un conte de fées. C'était tellement beau, comme... Wow. C'était pas genre rue, je sais pas, là... Cardinal Léger, ou je sais pas. Je trouve ça tellement cool, là, qu'il y ait plein, plein de gens qui nous écoutent de partout, là. Pas juste en France, là. Il y a beaucoup de gens de la Belgique. De la Suisse, de Belgique, même des Etats-Unis, de... Mais je trouve ça, je sais pas... Sérieusement, là, t'sais, ça fait quoi? Ça fait 7 mois? 8 mois? 7-6 mois? Ouais. À peu près qu'on a commencé ça? On s'attendait pas vraiment à ce que ça... Ben non! Le premier, quand je t'allais juste là, c'est genre l'épisode avec Rufus, là, dans le porte-bébé. C'était comme, t'sais, on était là, on fait un petit de quoi, on essaye, t'sais, pis on pensait même pas avoir genre 50 abonnés, t'sais. Ça nous a pris comme, ça m'a pris à peu près, je sais pas, là, genre 3 semaines, là, figurer comment éditer, pis là, j'étais vraiment perfectionniste, là, à cette heure, c'est comme, je nous écoute quasiment plus. Quand on coupe, quand on repart, c'est sûr que c'est quand même un petit peu de travail, mais ça me fait tellement plaisir, je sais pas, ça m'apporte beaucoup. Ben, moi aussi, comme là, ça fait plus longtemps qu'on a... Ça a pris un petit temps avant... On prend le temps de se voir. ...devant de trouver un moment qu'on pouvait filmer, pis, t'sais, je commençais à m'ennuyer du podcast, genre, t'sais, je voyais les choses que je terminais pis j'étais comme, ben là, j'aimerais ça en parler dans le podcast. Ah, ben là, ça me semble, là, quand je vais le montrer dans le podcast, ça va faire un mois, je l'ai fini, t'sais, comme, on dirait, ça, je commençais à m'ennuyer d'avoir filmé, t'sais, fait que, là, cette semaine, il pleuvait presque toute la semaine, fait qu'on se disait, ah, ça va, t'sais, trop sombre, t'sais, chez moi, c'est plus sombre, fait qu'on était plus sûr, pis là, j'ai dit, à matin et minuit, j'ai dit, t'sais, regarde, on filme pareil, là, sinon, ça va prendre 4 heures, la prochaine fois, parler de tout, là. On va faire un épisode de 3 heures. Un épisode marathon, 5 heures et demie de podcast. Bon, tu t'ennuyais aussi un peu de moi, moi, je m'ennuyais de toi, en tout cas. Non, j'ennuyais pas de toi. OK. Sorry. Ben non, même que là, on a décidé qu'on allait aller manger au restaurant, après, comme, festif en... Ouais. Grosse sortie, les amis. Ouais. Mais là, il fait beau, tu l'as vu, il fait beau, là. Oui, il fait beau. C'est beau. C'est mouillé, mais... Comme dans les films. Comme un petit peu de pluie après la pluie, le beau temps. La sphère, t'es toujours oublié dans les films, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas. Remarquera. Je sais pas pourquoi. On dirait tout le temps les films. Je sais pas quel genre de film t'écoutes, tu sais. Les films romantiques. Non, mais presque dans tous les films, je pense que pour la luminosité, c'est plus beau, peut-être. Ah, peut-être, oui, ça reflète la lumière. Je sais pas. Il y a peut-être des cinéastes qui nous écoutent, qui pourraient nous aider. Ça va être ça, la question du jour. Pourquoi la sphère, t'es toujours 30 dans les films? Ouais. Pouvez-vous nous aider? Aidez-nous. Aidez-nous. Ah, je voulais mettre du rouge à lèvres. Regarde, tu sais, j'ai l'air... C'est juste qu'à l'intro, il n'y aura pas, puis là, tu vas dire, pop, couleur! Ouais. Vas-y. Vas-y. Veux-tu commencer par montrer quelque chose pendant cette année? Non, non, là, t'attends. Tu vas m'attendre? Ouais, mais je vais finner mon rang. OK. Ça, c'est-tu la phrase que vous utilisez quand votre chum vous demande quelque chose, ou bien que les enfants sont dans le bain, il faut les sortir, ou bien la vaisselle, je vais finner mon rang. Je suis rendue au talon. Ouhou! Déjà? Ouais, parce que c'est juste 10 rangs, le petit rouleau, puis après ça, tu fais ton talon, puis ici... Parle-toi donc, parce que là, ça fait déjà 15 minutes qu'on roule. Ouais, c'est ça, on placote, puis... Parle-parle, jase-jase. On montre rien. Ouais. Mais j'ai redécouvert un amour pour les double pointes. Moi, j'adore les double pointes, j'ai jamais perdu mon amour pour les double pointes. Puis, elles sont un peu courtes, par exemple, parce que là, c'est... je me souviens plus c'est quoi la... La longueur. C'est 5 pouces, ça. Mais, c'est des carbones, là. Puis, déjà, tu sais, j'ai tricoté une paire de bas, puis l'écriture n'est plus dessus. Je sais pas c'est quoi le... tu sais, pourrais le graver, là, franchement. Les Tiagou, c'est gravé, puis c'est comme la seule marque que j'ai confiance que je vais pas devoir sortir le mesureux à chaque fois, là. Ouais. Fait que là, j'ai commencé. Ça, c'est en Julie Asselin, la couleur Prêtis à froid. C'est la même base que j'ai tricoté mon chandail. Qu'il y a de la soie dedans, mais il y a pas de nylon. Sauf qu'on m'a dit que de la soie, c'était très résistant, puis que ça pouvait... Ah ouais? Sauf que ça va être glissant, là, ça va être des bas pétage de lion, là. Ouais, tu peux te mettre des petits... Hey, tu sais quoi, je suis allée chez Fabrique Ville, là, puis le sock stop, là, ils ont genre 15 couleurs. Si jamais t'en veux une, tu me le dis là. Mon cher, par exemple, hein, c'est 15 piastres. Ouais, mais tu sais, mettons, si tu veux une couleur particulière... Moi, j'aurais acheté du blanc, ça va pas mal avec tout, mais peut-être du charbon ou du noir. Moi, j'ai du noir, mais tu sais, j'avoue que moi, mes bas... Mes bas, c'est plus des bas que je mets, tu sais, comme des vrais bas. Mais si je me faisais une paire pour porter en dedans un peu comme toi, je pense que je mettrais du sock stop. Ouais. Fait que vous les avez vus sûrement sur mon Instagram, puis sur mes stories, là. J'ai fini, hier soir, ma paire de bas. C'est les Vinklets de... Son nom m'échappe, je vais le marquer en... C'est qui? La... La teinturière derrière Long Dog Yarns. Ouais. Pis ici, ça, c'est la laine, dans le fond, que Pia m'avait envoyée. C'est de la Madeleine Toche Sock. Colorie Cosmic Wonder Dust. Pis elle, dans le fond, Pia, elle trouvait qu'il y avait de l'irrégularité dans les speckles, pis je vois un peu ce qu'elle voulait dire, parce que regardez le talon. Un talon, il n'y en a pas. Le talon, pis le début des fleurs est quasiment, pratiquement crème et jaune, pis là, à un moment donné, ça a commencé à sortir. L'autre, aucun problème, là. Oups, ça wash un peu, là. Les speckles sont vraiment, comme, bien distribués. Mais ça me dérange moyen, parce que je les trouve beaux quand même. Ben, tu sais, je pense que c'est comme on parlait tantôt, tu sais, la laine teint à la main, il s'éteint à la main, pis... C'est ça. Moi, j'écoutais le podcast, si j'aime bien, Rachel Sazierpas. Non, ça c'est un peu trop. Tu la suis-tu sur Instagram? Rachel Sazierpas. Non, je crois pas. Tu sais, elle a les chevaux blonds, là, elle vient de suisse. Ah, peut-être. Elle, elle disait qu'elle n'alterne jamais ses échevaux, pis... Ça les dérange pas quand il y a deux bains différents, parce qu'elle dit, c'est ça qu'elle cherche, dans le fond. Quand elle traite quelque chose, elle veut quelque chose que tu trouverais pas dans le commerce, que ça paraît que ça a été teint à la main, pis que c'est différent, justement, c'est pas parfait, tu sais, c'est comme... C'est plus artistique, je pense, selon elle. Ben, moi, ce que j'aime... Je peux pas dire que ça me dérange quand, mettons, qu'ils ont un fondu. Ben, c'est sûr que quand c'est un travail qui a plusieurs échevaux... Ouais. Ben, je suis pas certaine que j'aime vraiment alterner régulier, par exemple, parce que ça fait vraiment des rayures. Ben, moi, tu sais quoi, c'est drôle, parce qu'il y a des affaires qui me gossent, pis des choses qui me gossent pas. Je vais les laisser sécher sur le bord de la fenêtre, pis elles sont encore un petit peu humides, pis je les ai bloquées... Comment on dirait, le fait qu'il y ait plus ou moins de spécule à un endroit, ça, ça me dérange pas. Mais des ébreux de laine teint à la main, que l'écheveau est comme variante, ça, ça me dérange dans un chandail. Ok. Dans un châle ou dans des bas, ça me dérange pas. Mais dans un chandail, quand ça fait vraiment des petites ébreux d'un écheveau semi-solide, moi, c'est pas dans mes goûts pour le porter moi, tu sais. Fait que je pense que chacun a nos choses qu'on aime plus qu'on aime moins, pis c'est super personnel. Tu sais, à la limite, là, je pense, je l'ai pas pesé, mais je n'aurais probablement assez pour faire deux autres comme ça, pis faire comme deux paires, pis en donner une en cadeau. Ouais. Tu sais, si ça me dérangeait autant, j'aurais pu tout défaire, puis commencer de l'extérieur, de l'écheveau, pis essayer de... Ben moi, je pense pas pas se casser trop la tête, non. Tu sais, pis même, c'est drôle, pis j'ai fait le talon, pis là, j'ai vu que l'extérieur était comme très peu speckle. Fait que là, je dis, ah, je vais commencer de l'intérieur, pis l'intérieur était encore un peu crème, pis après, ça a changé. Mais je pense que si j'avais continué comme avec, ça aurait fait un peu le même effet. Mais le deuxième pas, j'ai changé comme... j'ai pris de l'intérieur. Ouais. Mais je sais pas combien qu'il m'en reste, mais c'est sûr et certain qu'il m'en reste assez pour faire une part à charlotte. Est-ce que tu as l'apesée, là, dans la cuisine? Ben tantôt, mais c'est pas... Selon la... Je pense que c'était pas tout à fait sans grave. Fait que c'est ça, j'ai terminé ça. J'étais bien contente, ça a pris genre même pas 5 jours, mais tu sais, c'est des petits bocaux, hein. Mais j'ai tellement aimé, je sais pas, c'était comme relaxant. Pis la fleur, elle est sur 4 ans. Ouais, fait que t'as envie de faire bien la fleur. T'en fais une. Pis moi, je m'arrangeais pour toujours finir ma répétition de 4 ans avant de déposer le bas quelque part parce que je savais le prochain, tu sais, pour pas me tromper. C'était une motivation à tricoter un quelques rangs de plus que t'aurais fait si ça avait été unie, là. Pis t'sais, j'aurais aimé ça terminer la paire de bas à mon père avant la fête des pères, mais t'sais, un moment donné j'ai arrêté de tricoter le... C'est celle-là, là, parce que j'ai casté l'autre, pis j'ai arrêté parce que je voulais clencher ça, mais j'ai pas tout à fait fini, là. Mente-le donc pendant tout le temps. Mais ils ont essayé pis ils aiment vraiment, là, je suis rendue, dans le fond, il me reste à peu près... Elle est douce, cette laine-là. Ouais. J'ai... Je fais, dans le fond, euh... Ma version des socks en aplaines, là, j'ai pas suivi le patron, là, mais t'sais, c'est une petite torsade à toutes les six... Les six rangs, je twist d'un bord pis je twist de l'autre, là. Ils sont comme effet miroir, là, la torsade est comme inversée des deux côtés, là. Ça, c'est comme mon côté au CD, là, j'ai pas de... J'ai de la misère à faire... T'sais, une torsade pareille. Ah, ouais! T'sais, regarde, là, il y a un miroir, là. Ah, ouais, ouais! Euh... Hum... 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 Non, moi, mon... Non... Ça se rend pas là, mon OCD. Non, non. Ça se va sur d'autres choses. Mais regarde, mon OCD, c'est réglé, regarde les talons, elle m'en fait bizarre, c'est pas grave. Ben, au moins, ils changent de couleur pile au fish-lipskiss, non? Ouais, mais... Eh... C'était le même bain, mon dieu! Si je vais me calmer le clivet. La crêche. J'ai, genre, fait ça, c'est comme plus jucide. Hum... Sous-tu dit? Hum... Ok. Elle était régulière, genre, tous les rayures, t'es, comme, des fois c'est 6 rangs, des fois c'est 5. Fait que, là, dans le fond, je l'ai bien commencé. Mais, je l'ai comme... Ouais. Il y a un petit mini rayure à la fin. Pis là, je sais pas, là, j'ai eu un brain fart, je me suis dit, si je le fais bleu pâle, l'autre va être vert. mais tu sais c'est l'inverse je prenais l'intérieur de la barre ça a comme fait bleu mais mon père ça dérange pas mais c'est les talons aussi le devant les rayures ils changent pas c'est le derrière business in the front party in the back c'est ça qui arrive ça c'est mon petit mon petit stitch marker de bunny and tooth c'est un petit souci regarde c'est cute regarde il y a des petits brillants dans le riz les détails sont vraiment beaux t'avais envoyé une photo un moment donné c'est dans notre knitting squad que j'ai envoyé c'est ça éventuellement je devrais les finir cette semaine c'est l'autre deux en même temps mais ça va pas si pire c'est plus rapide avec deux aiguilles ah ouais j'avoue parce que magic loop c'est comme c'est pas la même ça te gosse pas c'est pas la même non ça me gosse pas ça c'est mes aiguilles préférées c'est les addy sock rocket comme du beurre genre tu tricottes pis c'est comme ça va super vite celle-là la jointure elle me gosse un peu les knit pro zings ça que tu m'avais donné je trouve qu'ils vont bien vlog 4 épisodes c'était genre mes préférés ouais ça te change mais moi c'est vraiment chiagou c'est de 2.25 toi ouais c'est sûr mais les 2.5 puis les 2.75 la jointure à jam mais encore là j'avais deux bas en même temps pis ça me gossait pareil moi je peux les bas sans commentaires ça me tente plus de tricotter des bas pis c'est dans mon nouveau fringy bag meh 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 avec mon petit knit club pis le choc crème glacée je la trouve drôle le choc crème glacée maintenant elle est cool ah mes lunettes voilà qui se font grappiller par des aiguilles dans le fond du sac non non pas super mais j'aime bien les petites poches je peux tout serrer mes appels ah je savais pas qu'il y avait des poches ouais oh cool fait que là il y a pas genre tout plein de gogos je mets mes petits piseaux ici pis là ben j'ai ça pour faire mes patchs ta patch que je vais parler bientôt toi t'as-tu des projets ? ouais j'ai comme j'ai fini t'autres projets ? genre êtes-vous prêts ? j'ai fini plein de choses j'ai fini ça ben moi j'avais fini aussi mon charge dans Marl Magic pis la dernière fois il était pas terminé mais je l'ai pas amené oui il était fini tu l'as montré dans l'année dernière il était-tu terminé ? il restait le high-cord à faire pis j'avais pas j'ai toujours pas fait les tassons non plus ah peut-être qu'il restait le high-cord mais mais ça on me l'a montré il était plus sur tes aiguilles non ? non ok ben à mon souvenir je pense qu'il restait comme la moitié du high-cord à faire ah peut-être en tout cas quand il recommencerait à faire froid il est terminé il est terminé il est terminé mais comme fait trop clair là finalement ah c'est bon ça j'avais parlé que j'avais envie de le commencer au dernier podcast pis là je l'ai je l'ai tricoté c'est c'est un mash-up de plusieurs patrons j'avais envie de faire un fade à Estelle macho j'ai essayé le pin size de Rufus parce qu'ils sont la même ils sont taille ils sont pareils ils ont genre 3 livres de différence moi je vais te dire comment mes enfants pèsent après je ne sais pas en confidence non moi ils sont vraiment petits c'est des lilliputiens fait que ouais j'ai essayé le pin le pin size de Rufus sur Estelle pis c'est drôle mais le raglan ça faisait rien pour elle genre le chandail il est super beau sur Rufus pis je l'ai mis à Estelle pis c'était comme on aurait dit qu'il tombait super il était pas trop petit mais il tombait c'était pas beau genre fait que j'étais comme j'ai pas envie de tricoter tout un chandail pour trouver qu'il fait pas si bien mais son Gretel il fait super bien fait que j'étais comme bon je veux la shape du Gretel la shape qui est vraiment la mode en général comme un gros carré boxy qu'après ça tu reprends des manches plus étroites pis tu sais dans le fond la manche elle arrive à la moitié du bruit un peu mais j'avais pas envie de retricoter un autre Gretel parce que je viens juste d'en tricoter un pis you know tu sais fait que je me suis dit ah j'aimerais ça faire un point dentelle comme le Herbarium de Nadezacretin Léchen fait que là moi j'ai acheté le Herbarium en me disant je vais le tricoter pour moi un jour peut-être que je me disais je vais essayer le point dentelle tu sais je vais voir je vais être capable de faire un chandail au complet en dentelle pour moi pis la réponse est non la dentelle était ok ce projet là c'est genre une belle métaphore pour ma personnalité j'ai vraiment aimé avoir l'idée trouver le fade genre faire le mix de patrons dans ma tête pis le résultat c'est exactement ce que j'avais en tête genre elle capote dessus pis tu sais j'essayais de partir des nouveaux projets quand je tricotais ça pis elle était comme ben là maman commence pas un nouveau chandail mon chandail qui va de jaune à rose est pas terminé attitude pis elle a tellement raison j'étais comme ok c'est vrai je devrais prendre ton chandail avant de commencer quelque chose de nouveau pis fait que tu sais en général avoir l'idée pis tu sais commencer tout ça j'ai aimé ça mais il aurait vraiment fallu que je m'assoie pis que je prenne les meilleures notes tu sais dans ma tête j'étais comme je vais me fier au grandeur du grethel tu sais j'y allais un peu comme je viens de tricoter pas besoin tu sais pis il aurait vraiment fallu que je m'assoie que je prenne des notes que je sois plus méticuleuse parce que tu sais j'ai peut-être ajouté une maille ou deux pour que le motif de dentelle le motif arrive bien avec le nombre de mailles pour le ça fait vraiment clart tout d'un coup pour la dentelle fait qu'après ça quand j'étais arrivée au dos tu sais j'avais pas nécessairement exactement il aurait fallu que je recompte pis là souvent j'étais dans l'auto ça me tentait pas ou mon téléphone était pas là fait que finalement à la fin j'ai trouvé que j'ai un peu botché j'avais autant pour le devant que pour le dos j'avais un épaule qu'il y avait plus de maille fait que au blocage ça ça se paraît pas vraiment fais donc bien clair on devrait tu baisser ça wash à cause de la flexion je sais pas si c'est mon chandail je pense que oui le blanc j'ai pas sûre j'ai envie d'être dans l'épaule moi c'est ça moi je cache mon épaule c'est parce que j'ai pas si chaud que ça non plus peut-être tu s'enfermes un petit peu pis ma peau on est comme super pâle mais ouais fait que c'est ça rendu tu sais pis j'ai il me semblait que j'avais bien compté quand venait le temps pour diviser pour le collet pis tout mais tu sais j'ai pas j'ai compté mais tu sais j'ai un peu botché il aurait vraiment fallu que je m'assoie pis j'écrive qu'est-ce que j'ai fait pis tout ça parce que là c'est ça il y a une épaule ça paraît surtout dans le dos ça paraît pas tant que ça mais tu sais j'ai une épaule j'avais plus de maille quand je suis venue pour faire mon quand je suis venue pour faire le ah mon dieu on voit rien ah bon quand je suis venue pour faire le tree needle bind off genre le rabattage à trois aiguilles j'avais plus de maille d'un côté que de l'autre fait qu'il a comme fallu que j'en prenne deux ensemble des fois pis ça a fait des petits ça a fait des petits plis on va pas se remettre ça de même c'est mieux non en tout cas fait que ouais fait que finalement au final tu sais je suis contente de l'objet fini mais je l'ai fait une taille plus petite que que son rose ouais parce que je voulais vraiment son autre il est beau mais il est vraiment à lousse pis celui-là je voulais vraiment qu'elle le porte cet été pis j'avais en tête tu sais souvent tu mets des petites robes soleil pis le matin c'est un peu frais ou finalement le soleil se couche c'est un peu frais pis je voulais qu'elle puisse le mettre par dessus des robes qui soient un peu cropped tu sais qui arrivent à la vraie taille un peu pis qu'il fasse bien maintenant fait que tu sais je me suis à la grandeur quatre ans du Gretel pour le nombre de mailles pis il est juste parfait les manches qui arrivent pratiquement tu sais drette au poignet presque sept-huitième pis tu sais il va y faire juste cet été pis cet automne pis dans le fond c'est pas la fin du monde qui est pas parfait elle elle s'en rend pas compte pis tu sais elle va le porter comme cinq mois fait que tu sais c'est pas la fin du monde mais pis il y a aussi le point dentelle genre j'ai mon cerveau comme des fois je suis juste pas assez concentrée comme j'ai l'impression c'est un peu comme quand j'ai fait le good vibes j'ai l'impression que les points de dentelle qu'il faut que ça s'enligne un moment donné je fais un rang peut-être que j'arrête pour parler pis là quand je recommence ben je décale d'une maille pis après ça je suis comme maudit ça marche pas j'ai pas envie de frogger trois rangs à cause est-ce que c'est moi qui est pas assez attentionnée pour tricoter un motif de lace comme ça en tout cas ça me fait réfléchir je pense que je suis pas dans un endroit où est-ce que je suis assez concentrée présentement pour tricoter l'herbarium pour moi peut-être un jour j'ai le patron peut-être un jour c'est quoi les laines ah c'est vrai je pense que j'en avais parlé l'autre fois mais je vais le redire le bourgogne c'est ta laine à toi c'est la couleur c'est wine o'clock c'est du mérino 80 et 20 pis au blocage mais je pense que c'est pas la c'est pas la c'était celle du début là quand on a essayé pour la première fois parce que c'est pas une base que j'aime beaucoup la couleur est super belle mais au blocage mais elle est bonne pour des bas ouais elle est bonne pour des bas sauf qu'elle est moins drapée que les autres fait que tu sais c'est pas si mal vu que c'est le bout du chandail ça fait pas une grosse différence peut-être que ça fait encore plus la structure ouais mais toi je te vois elle reste un peu raide comparée aux autres ouais c'est vrai c'est la même qu'elle ouais c'est ça fait que ça c'est ça là j'avais un tout petit peu de Julie Asselin Fino couleur confiture je l'ai mis là mais j'en avais pas assez pour en mettre sur les manches fait que c'est pas mal moins smooth sur la manche mais bon c'est la vie après ça ça ici c'est la biscotte Bissoc couleur je m'en rappelle plus acheté là très très longtemps pis il me reste encore beaucoup beaucoup de cette couleur là je vais en faire d'autres choses pour rester là avec c'est sûr je l'avais acheté pour elle pis c'est une belle couleur mais c'est sûr qu'il y a un peu de pooling dans la dentelle c'est pas si mal mais je sais pas si ça me dérangerait toute seule après ça j'ai de la laine d'Emilie ici Peachy Peach ouais je pense que c'est ça ça m'avait fait penser aux Pixies après ça j'ai une petite laine bizarre que j'avais acheté en vacances je me rappelle plus le verre ben c'est comme c'était un écheveau je m'en avais déjà parlé c'était un écheveau qu'il y avait un bout kaki un bout jaune un bout pêche c'était super beau dans l'écheveau mais tricoté ah oui ça faisait comme du vomi c'est vraiment un vomi de couleur tricoté on va le voir ici là c'est cette section là tu sais c'est pas si mal honnêtement mais c'est un peu weird mais bon dans le chandail ça va là ça c'est de la Riverside Studio la couleur c'est Golden Rudd c'est le Single Ply pis ici ça c'est ma laine à moi c'est Mochi 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 fait que c'est ça fait que bref bien contente il est terminé j'ai eu du fun à le tricoter mais à la fin quand c'était venu le temps de reprendre les mailles pis la partie un peu plus faut que tu te concentres un peu j'étais moins fière de moi pis j'ai comme j'avais hâte de le finir mais les manches tu sais ça a pris deux secondes parce qu'il y a pas beaucoup de mailles pis non fait que c'est ça pis ils sont pas longues je les ai faites moins longues aussi là fait que c'est ça ah je l'ai pas vu mais en vrai ça là encore ouais j'ai fini ça aussi mais ça ça fait longtemps j'ai fini mais ça fait longtemps qu'on a pas filmé ça c'est un petit chandail que j'avais fait en faisant le patron moi-même pis j'avais vraiment envie d'utiliser des restes de laine hé sais-tu quoi je le trouve vraiment plus beau en vrai que sur les photos ben c'est pas des bonnes photos encore j'attends qu'ils fassent un peu frais pour prendre des photos sur le feu mais il me fait vraiment penser à un épouvantail mais quand t'as dit ça j'étais comme t'étais-tu triste parce que je me suis dit ah c'est tellement pas fin mais moi je trouve ça vraiment beau des épisodes des épouvantails ben je me suis dit je vais essayer de le prendre d'un point de vue que si elle me le dit ça doit être un compliment parce que du coup quand t'as dit ça me fait pas ça un épouvantail j'étais comme ben non mais je pense que c'est comme l'effet de la couture t'sais comme genre un épouvantail tu recoules des morceaux de tissu ensemble avec mon chandail qui fait briller mais je le ferais là à ta mort ben t'sais c'est vraiment un chandail d'automne oui oui vraiment t'sais moi il est en worsted mais c'était tellement pas c'était pas méchant je l'ai pas pris mal il est en worsted pis c'était vraiment pour utiliser des restes ben j'ai pas de restes de worsted ben moi j'en ai plein t'sais les fois je fais une tuque j'en ai m'en reste ah ben c'est du diqué peut-être que je peux faire un diqué moi j'ai mis diqué pis worsted parce que tu vois celle-là c'est diqué pis mon gauge a pas changé drastiquement en changeant de t'sais c'est le point mousse qui fait la différence c'est pas le changement de laine t'sais pis est-ce que tu pourrais t'aurais pu faire comme le point cousu un peu patchy dans toutes les sections ouais ben c'est ça je pense que je vais le broder partout au début j'étais pas certaine mais je pense que je vais le faire partout je trouve que ça va être plus joli c'est juste que je l'ai pas fait encore mais je vais le faire partout avant de prendre les je trouve l'idée est cool ouais ça fait beau comme automne ouais 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 t'sais dans mon patron j'ai dessiné pour les schematics là les notions là pis j'ai fait des couleurs un peu plus girly dans le dessin pis les coutures sont comme un petit corail là fait que c'est ça ça c'est de la art fil une base qu'elle a peut-être plus maintenant c'était Mérino Soie je sais pas si elle l'a encore hum je pense pas la couleur c'était Ginger me semble j'ai acheté ça il y a vraiment longtemps c'est le Antler d'Estelle tu vois il me restait il m'en reste encore un petit peu même ça c'est un reste de The Fun and the Fox que j'avais fait un elle est belle The Fun Nits le podcast c'est The Fun and the Fox pis c'est vraiment de la belle laine j'ai acheté ça pour faire un playlist à Rufus qu'il a fait genre jamais qui était un peu grand au printemps qui était trop petit à l'automne fait qu'il y aurait fait au mois de juillet un cardigan à Worsted c'est du MCN en plus mais bon ce chandail là il va y faire rien de trop beau non rien de trop beau pour les amis du rose ça c'est de l'opossum c'est tellement doux de l'opossum de l'opossum ben voyons donc ça vient de Nouvelle-Zélande c'est ma belle-mère qui m'avait acheté ça de l'opossum j'ai fait une petite tuque à Rufus que là c'est Olivia la petite fille de nos amis qui l'a portée quand elle est née ça c'est de l'art fil encore l'américana diké couleur claire de lune pis c'est ça fait que dans le fond au départ je pensais peut-être le faire pour Olivia justement pis là je l'ai essayé sur Rufus pis il est quand même grand sur lui fait que il va sûrement le porter un an pis je vais lui donner après elle est pas mal plus petite que lui elle a juste 8 mois je pense fait que c'est ça fait que là j'ai fait un appel au test pis là j'ai une couple de personnes qui le tricote pour moi pis je pensais le sortir pour l'automne pis c'est vraiment pas un patron très compliqué à tricoter pis c'est vraiment là genre tu sais les testos ils étaient comme ah mais là telle laine pis telle affaire pis j'étais comme cassez vous pas le pompon c'est vraiment genre moi j'aimerais ça que ce soit un patron que t'as pas besoin d'acheter rien comme t'achètes le patron mais je veux dire t'achètes pas de la laine pour faire ça si tu veux tu peux le faire unis mais le but c'est comme même si t'as juste une petite rayon d'une couleur c'est pas grave c'est funky t'sais des enfants ça l'aime ça des choses comme ça pis tu peux te le permettre dans un pull pour enfants que ce soit un peu patchy même les manches j'aurais pu faire 2-3 couleurs dans la même manche en tout cas ça fait plus de fil à rentrer mais c'est pas la fin du monde pis là justement Pia était comme ah tu vas-tu le faire pour adultes pis là je sais pas je sais pas si c'est une coupe qui irait bien à un adulte fait que je sais pas elle m'a donné ses mensurations pour que je fasse le calcul pis elle voulait le tester voir si elle l'aime mais je trouve que c'est un peu risqué de tricoter un chandel au complet pis que le fit soit pas t'sais je suis pas j'ai pas patronné des tonnes le fit sur des mensurations de femmes c'est pas comme un enfant un enfant là c'est super mince ça a pas de courbe t'sais fait que je sais pas comment ça fitrait sur une femme je pense justement faut que ça te fasse bien le look un peu boxy t'sais mais c'est sûr que des restes des restes en esti pour faire un chandel adulte aussi ça marche un peu moins t'sais le concept de le faire avec des restes de laine mais elle a beaucoup de restes oui c'est pour ça qu'elle disait ça fait que je pense que t'sais si j'y calcule pis j'y fais juste comme la même affaire mais avec ses mensurations à elle tu pourrais voir mettons du worsted tu doublerais ouais c'est ça j'ai mis dans le bâton j'ai marqué tu peux prendre d'Iké worsted ou doubler du fingering aussi c'est ça si tu veux faire un petit look mild là tu pourrais même le fader en changeant qu'est-ce que tu mixes un peu comme dans ton châle fait que j'ai fait une petite cousette aussi pis là je me disais t'sais je veux pas commencer à parler de couture dans le podcast mais j'étais tellement fière d'avoir cousu quelque chose que je voulais lui montrer montre-le j'ai cousu quelque chose oh ben wow pis ça aussi c'était pas pour Estelle mais finalement ça fait Estelle fait que ben c'est bien t'es bien bonne ouais t'sais les finitions je vous montre pas l'intérieur mais j'ai cousu ça c'était un petit modèle de c'est quoi la marque Broderick pas en tout cas une compagnie de patrons moi je suis sûre que je pourrais genre si je me mettais c'est parce que j'ai pas de motivation ah ouais je suis autodidact tricot fait que je suis sûre que je serais capable d'apprendre moi aussi c'est que je trouve que des fois les patrons moi mon problème c'est la finition pis des fois je trouve qu'ils expliquent vite on dirait je sais pas s'ils assument que t'as une surjeteuse ou s'ils assument que t'as cousu toute ta vie mais je trouve que souvent quand c'est le temps de faire les finitions t'as comme faites-y, faites-ça piquez, faites-y, faites-ça pis ils te le montent pas image par image pis des fois c'est c'est plus difficile t'sais je suis vraiment débutante en couture ça fait à Estelle oui ça fait à Estelle il manque juste les snaps oh elle doit être belle c'est de la grandeur 24 livres pis elle fait à peu près 25 livres ça aussi c'était pour Olivia pauvre Olivia n'a pas dû pis ça là avec le fade de Rufus pis c'est genre il y a les oiseaux qui chantent c'est tellement beau les couleurs ben ouais c'est juste moi c'est le genre de couleur t'sais quand on disait tantôt acheter du linge pour tes enfants que t'aimes là ça moi c'est dans mes goûts de petite fille mais t'sais ça parle pas beaucoup à Estelle c'est genre de c'est trop subtil je suis sûr qu'on dirait un Liberty of London mais c'est pas ça c'est un patron de un tissu de genre Robert Kaufman je pense en tout cas anyway fait que ça j'ai cousu ça pis là je suis vraiment dans un petit regain de motivation couture là je me sache du tissu pour me coudre des choses pour moi mais c'est la patience que ça m'a justement un peu comme pour le genre à Estelle c'est quand c'est vraiment le temps d'être précis pis de t'sais compter pis vraiment être méticuleux des fois je tourne les coins ronds pis ça pardonne moins moi j'ai plein d'achats que je voulais montrer l'autre fois que j'avais oublié chez toi t'as-tu des achats à montrer? ben dans le fond oui attends un petit peu je suis mourant ok mais montre montre tes achats pour en montrer j'avais des choses que j'avais acheté l'autre fois que j'avais oublié d'amener ça d'ailleurs cette balle-là a servi à jouer à je sais pas quoi elle t'a fait un peu pitié déjà c'est qui? je sais pas je l'ai retrouvée dans un état pitoyable en un moment c'était à moi de pas la laisser traîner j'ai acheté tu sais celle qui a pas envie de tricoter des bas c'était à chez la ma bas c'est Perfect c'est ça Perfect me semble dans du jeu de mots Perfect Cotton c'est du coton pour faire des bas c'est comme crème avec un petit peu de corail du jaune ah non c'est vraiment beau mais tu sais quoi quand je suis allée je suis allée chercher mes boîtes chez Cynthia parce que Cynthia m'a donné des boîtes pour mon déménagement c'est Cynthia de la lènerie lépine tu le vois là les couleurs elle a récemment commencé à tenir la regia 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 moi je dis regia mais je suis pas certaine je parle pas allemand pis c'était pas c'était pas la balle de coton mais c'était ce motif là il y en avait une c'était genre coco Arrête arrête tu vas faire le prix mon c'était genre rouge 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 orangé bleu tu sais genre super beau beau hiver as-tu vu ceux de homespun house qu'à tricotte avec du fuchsia dedans je sais pas mais j'aime vraiment leur couleur genre j'ai pris la balle pis j'ai dit hey j'ai tellement pas besoin de l'anaba sérieusement je devrais pas l'acheter pis là c'est sûr que cet hiver je vais venir la rechercher genre tu sais j'ai acheté ça la journée qu'on est allé faire un petit tricoté à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Audrey j'allais porter de la laine chez Tricotine à Saint-Eustache pis tu sais vraiment là j'aurais pu me psychanaliser moi-même cette journée là je filais pas j'avais mal en tête j'étais fatiguée j'ai fait comme 4 heures d'auto dans le trafic pour aller là ça ne se reproduira plus mais c'était mon choix j'avais proposé à la propriétaire ça me tentait il pleuvait ça me tentait d'aller porter la laine c'était une journée un peu morose il faisait fraîte en plus il faisait fraîte pis il pleuvait pis tu sais moi j'habite sur la rive ça pis ça c'est sur la rive non fait que vraiment c'était un move de tweet de traverser l'île une journée qui pleut un vendredi genre pis je filais pas j'ai mangé du McDonald's le midi pis je me suis acheté plein de laine c'était vraiment on aurait dit comme je t'ai dit psychanalyse j'ai triché le fait que je fais attention à mon argent j'ai comme compensé par mon feeling de merde j'ai compensé en achetant de la laine pis en mangeant pas bien vraiment le genre bravo bravo coca mais pis justement c'est pas le fait d'avoir acheté de la laine c'est le fait d'avoir acheté de la laine impulsivement pour un projet qui tente pas des bas printaniers que j'ai pas envie de tricoter l'été comme bravo merde mais anyway j'espère que je vais avoir envie de les tricoter plus fort je peux même pas la donner à quelqu'un parce que mes enfants ont pété la main j'aimerais ça la tester le coton je pourrais te faire un cadeau me tricoter les bas veux-tu te tricoter ben oui pour ma fête j'aimerais vraiment ça mais là dans mon sol bon tu vois fallait juste chialer la vie s'est arrangée pour moi pis j'ai acheté aussi cette journée là je sais pas quand elle est loin de près mais éventuellement éventuellement d'ici la fin de l'été ben tu sais ça va aller vite tu vas voir mon pied moi c'est 9 pouces c'est vrai elle des petits pieds des petits pieds comme un hobbit pis j'ai acheté ça aussi mais ça je regrette pas la soquillette de Coop Knits ça faisait vraiment longtemps que j'ai qu'elle me faisait de l'oeil je suis constante j'en ai acheté deux je pensais faire des bas avec mais là comme j'ai eu ma révélation que j'aime pas ça tricoter des bas ces temps-ci fait que j'ai commencé un autre projet avec mais que je monte pas parce qu'il est un petit peu sacré je t'en parlerai tantôt mais j'ai des exclusivités non mais c'est juste que j'ai pas envie d'en parler tout de suite mais elle est vraiment elle est très 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 fine il y a 450 yards dans 100 grammes ça c'est des balles de 50 grammes l'autre est bobinée pis il y a 231 yards fait que la couleur est vraiment belle ouais vraiment vraiment il y a pas des noms de pouce c'est tout trop chaud ça pour moi ma palette du vent ouais c'est pas c'est mieux pour moi mais je pense que tu pourrais te le permettre ça je suis pas assez rose un peu ça c'est la couleur 103 axinit avec un dye lot pis tout ouais j'aime j'ai vraiment le goût de l'essayer elle est vraiment fine elle est super le fun à tricoter il y a aussi une espèce de bleu poudre un peu comme l'étiquette ça moi je vois ça vraiment agréable ben gris bleu poudre ouais mais les couleurs sont très muted ouais ben c'est bleu c'est un gris bleu ouais il y a beaucoup de pastels il y a une petite couleur que ma belle-mère a acheté qui est comme un genre de petit rouge tomate ton nanouk là tu sais je le voyais rose pis je sais pas là ces temps-ci j'ai le goût de m'applicoter genre un chandail bleu pâle ben justement c'est ça avec ta palette hiver tu sais ma mère a été c'est la même chose du bleu jean du bleu pâle c'est super beau comme moi c'est pas pour moi un nanouk bleu pâle ça serait vraiment beau avec un peu comme heather tu sais tweedé bon fait que c'est ça pis j'ai eu j'ai une baigne dans l'air j'ai eu comme cadeau de fête des mères c'est moi qui ai choisi ça en fait Guillaume a dit cadeau de fête des mères on va dîner en amoureux pis t'as le droit d'aller choisir une balle de laine dans n'importe quel magasin on va pas acheter juste une c'était une ben ouais mais qu'est-ce que tu vas faire avec toi attends fait que j'ai choisi d'aller chez quand ça ça peut aller tu vas faire tu sais que ça attends tu vas voir j'ai un plan j'ai choisi d'aller chez Monttricot parce que j'avais jamais été à Sutton j'avais jamais été à Sutton j'avais jamais été chez Monttricot clairement pis pis il y a une microbrasserie là-bas que Guillaume voulait aller voir aussi en même temps fait que c'était comme une pierre deux coups on a mangé là comment ça s'appelle je sais pas l'abordage l'autre brourie Sutton brourie broue comme de la broue pis on a dîné là c'était oh my god un très bon dîner au restaurant pis Monttricot on a rencontré la propriétaire elle était super gentille Lucinda je sais pas si elle écoute le podcast ben je sais pas mais justement ce matin j'ai écouté une de ses vidéos elle est tellement drôle elle est tellement fine elle est vraiment gentille elle est vraiment drôle je trouve ça super cool qu'elle fasse ses vidéos genre anglais français elle parle super bien français mais je pense qu'elle est anglophone je pense qu'elle vient de Louisiane mais ouais elle est vraiment vraiment sympathique pis ils ont ils ont à part à part un spastico je pense que c'est les seuls qui ont la Brooklyn Tweed ouais au Québec je pense que oui en Ontario j'étais pas vraiment désireuse de me croître dans le trafic cette journée là fait que Sutton c'était parfait c'était à peu près une heure de chez nous pis on a pas eu de trafic clairement bref j'ai choisi d'acheter une balle de shelter pour faire un échantillon pour faire un cardigan pis comme ça je vais faire l'échantillon pis je vais voir si j'aime ça pis c'était tellement tu vas le laver tu vas le flatter tu vas coucher avec genre mais elle est vraiment douce là vraiment elle est vraiment douce mais la première fois j'en ai vu je trouvais qu'on aurait je trouvais presque qu'on aurait dit de l'acrylique ouais je me souviens de ta réaction elle est vraiment pas laineuse pour de la laine comme elle est comme un peu genre ouais elle est pas laineuse je sais pas comment dire un coup lavé il paraît que c'est ben ça a l'air vraiment léger t'sais moi j'ai un gros cardigan fait en cascade 220 que je déteste porter parce qu'il est bien trop lourd fait que je me disais si je me fais un nouveau un nouveau cardigan mais elle ne ferait plus déjà oui mais c'est un woolen spawn elle n'est pas pareil t'sais je me disais si je me fais un cardigan avec torsades je veux qu'il soit vraiment moins lourd pour pouvoir avoir envie de le porter beaucoup puis j'ai eu vraiment toute la misère du monde à choisir la couleur comme j'aime toute leur couleur Brooklyn tweed t'sais comme tout beau moi dans mes rêves postcard il l'avait postcard c'est pas vel c'est loft pas le ben la fingering je pense que c'est loft postcard un chandail je lance ça là ben t'sais eux autres c'était pas le 50 grammes fait que ça m'apprend beaucoup je pensais demander le reste de la quantité pour m'en faire un châle genre t'sais ça serait moins châle puis je serais un petit veste pas de manche comme ça j'aurais peut-être mon appétit un petit veste pas de manche ça peut être pratique mais ouais la couleur c'est old world puis c'est vraiment un tweed c'est comme marine avec du tweed rouge puis turquoise ouais il y a du tweed comme framboise mais la couleur en tant que telle il y a de la fibre bourgogne beaucoup dedans pas juste bleu c'est vraiment beau mais t'sais si t'en regardes dans les marines ouais de loin c'est on dirait bleu marin puis c'était vraiment entre ça puis une autre couleur qui me faisait vraiment mieux avec le recul mais il y avait pas de tweed de couleur les tweed dedans étaient tous dans les tons de grèges beige blanc t'sais c'était quoi ? t'en souviens-tu ? owl peut-être c'était genre crème ? ben j'ai une photo sur Instagram ouais t'avais ta face c'est vraiment comme un genre de petit beige couleur page de livre un peu comme un gris beige plus foncé que le chandelle que j'ai ça me fait super bien moi c'est un beige chaud mais justement dans ma tête tu tricotes du tweed t'as comme envie qu'il y ait des tweed t'as envie d'avoir des tweed une fois de temps en temps rouge puis bleu t'sais puis je pense que je peux bleu marin c'est un meilleur foncé pour moi que noir c'est bleu marin ou brun ou kaki puis t'sais j'avais plus envie du bleu marin le projet que j'ai en tête pour ça c'est le channel cardigan c'est mon chum aime pas le modèle puis je m'entête à tricoter lui parce que moi je le trouve vraiment beau tu l'aimes ? c'est toi qui va me faire des heures c'est lui qui va me voir des heures le porter après on dirait c'est comme une glorified robe de chambre c'est un cardigan avec une ceinture à la taille un colléchal puis il y a Karen Templer qui l'a tricoté dernièrement qui est super connue la personne derrière Fringe Fringe Association elle l'a tricoté en baby baby chameau baby camel d'une couleur un peu sable puis j'avais peur c'est pour ça aussi que je veux vraiment faire un échantillon parce que t'sais j'ai peur qu'on voit pas les points autant dans du foncé mais la propriétaire elle était en train de faire un chandail avec du vert forêt de Brooklyn Tweed puis il y avait des torsades puis tu les voyais fait que ouais je sais pas je veux pas me faire chier de tricoter un chandail au complet tout en points texturés puis qu'on voit pas mais en même temps je vais aimer ça avoir un cardigan foncé à porter aussi ben oui en tout cas faut faire l'échantillon faut voir c'est vrai qu'on fasse nos deux tweets en même temps ouais ça serait du fun à l'automne fait que c'est ça puis je sais pas c'est quand que je vais avoir l'argent pour acheter le rest du chandail c'est ça j'ai dit à Guillaume c'est quoi ton budget pour ma fête t'sais puis là je faisais une petite qualité puis j'étais comme ah c'est pas cher je débourse moi ouais mais je sais pas fait que regardez j'ai tricoté presque mon petit talon wouhou fait que c'est ça ça c'est vraiment génial hein cette application là je sais que j'en ai parlé la dernière fois pour savoir la quantité de stache non c'est parce que t'sais quand ils disent mettons le talon répété le mettons les deux rangs 15 fois ou 16 fois le rang glissé puis le rang juste à l'envers ouais mais moi j'ai d'amuser à compter ça le talon glissé le nombre de rangs mais non quand tu comptes tes petits v c'est deux rangs j'essaie sauf que j'ai d'amuser t'sais puis je veux absolument que les deux excusez les rangs de grosse je veux vraiment que les deux bas soient pareils fait que je prends mon application tu cliques à chaque fois ben à chaque fois je fais mes deux rangs t'sais là je suis là tu vois moi j'oublierais de le faire une fois puis là je serais fourrée ben j'ai compte aussi ok non non mais on n'a pas le même cerveau fait que là je vais tricoter des bas mon ami apparemment que j'ai pis moi à la fête des mères je m'étais dit que je voulais pas m'acheter de la laine à tricoter pourquoi pas m'acheter de la fibre à filer à la place ok tu sais pas filer parce que je sais pas filer fait que là ça s'appelle bedcorners textiles je l'ai pris sur Etty pis c'est cupcake et sprinkles c'est quoi la composition c'est de la laine de mérino de la soie c'est écrit tossa t-u-s-s-a-h silk il y a du nylon pis il y a des petits des petits mottons de laine il y a dans des petits blups que je vais peut-être enlever parce que c'est sûr que c'est un projet de longue haleine pis j'aimerais vraiment ça filer du fingering ou du decay ouais je pense que ton premier projet de filage je pense pas que tu vas choisir le poids de ta laine je pense pas non plus que je vais prendre ça parce que je l'aime trop j'ai 100 grammes dans le fond pis j'aimerais ça comme filer tout ça pis après ça filer tout ça pis me faire un two play avec les deux parce qu'ensemble c'est comme fourrête c'est vraiment beau pis t'sais c'est sûr que c'est intense mais t'sais je me ferais sûrement quelque chose un char un char un char un char avec mon premier projet de filage fait que t'sais ça je me suis acheté en fait c'est mon chum qui m'a donné des sous pis je me suis acheté ça pour la fête des mamans fait que ça c'est un achat de fête des mères mais c'est plus un cadeau de fête des mères pis il y a aussi l'échange ah c'est vrai avec les pas du fleuve que j'ai reçu son nom m'échappe je suis pas je suis pas je suis pas ben fine mais ah non t'sais pas son nom sur Instagram j'ai j'ai sa petite note fait que c'était-tu quelqu'un que tu connaissais un peu qui t'objait non du tout je la connaissais pas mais elle elle disait qu'elle écoutait le podcast fait que elle connaissait déjà elle connaissait déjà t'sais elle savait ce que ce que j'aimais t'sais c'est-tu Marie ouais Marie c'est ça son nom ouais j'ai eu de la misère à lire sa signature en tout cas c'est la teinturière derrière les laines bibounettes ah moi je sais c'est qui elle a des tutoriels sur Youtube je pense je sais pas je suis pas certaine elle parle que c'est ça en tout cas fait qu'elle m'a fait le plus beau des paquets quand j'ai ouvert ça j'en revenais je sais pas au fur et à mesure que je déballais j'étais comme ok elle comprend je sais pas comment elle peut me faire plaisir pis c'était une journée genre un peu moche là t'sais il faisait il mouillait à ciot pis c'était comme non je sais pas trop t'as mis du soleil dans ta journée fait que j'étais vraiment très 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 contente fait que j'ai gardé la petite carte la petite note pis quand je vais dépacter ma laine dans ma nouvelle maison je vais y trouver une petite place précieuse fait que dans le fond elle est vraiment fine elle m'a fait elle m'a fait des sacs tout ça elle m'a envoyé des petits trucs pour les notes hein des petits post-its ça c'est le fun un petit livre genre pis je sais pas si vous aviez vu la story quand je l'ai déballée à chaque fois que j'ouvrais un cadeau je la rajoutais comme fait que ça a été comme une story déballée tout tout un par un elle m'a envoyé des petits stitch markers pis là de chaque il y en a deux pour que je partage avec mon amie ouais elle a dit tu partagerais avec ton amie ça nous fait des best friends fait que ouais on a deux tu sais des petits canards on a un de chaque tout ça ils sont vraiment cute un petit tout préfet hey ils sont beaux les canards ils sont vraiment beaux ouais fait qu'on va partager ça tantôt des crèmes de la cité non mais tu comprends pas la crème de la cité c'est vraiment ma faiblesse des petits macarons c'est écrit je sais pas c'est écrit Brad George Leo c'est qui ça ben Brad Pitt George Clooney puis Leo ok genre moi je pense que c'était un tout non mais c'est les trois ensemble born to knit born to knit first to work puis genre c'est des petits macarons ok genre j'aime Brad George Leo non non la laine ok ouais c'est ça non 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 la laine oui c'est ça puis elle m'a fait deux sacs quand même là tu sais celle-là il est cool je sais pas je pense que c'est elle qui l'a stampé parce que ça a vraiment l'air d'être stampé à la main ben ouais c'est vraiment beau c'est comme un jeans avec du petit karaté puis une petite affaire en paillettes puis sérieusement il me ressemble vraiment ouais ouais c'est comme genre vraiment moi il y a comme un petit signe peace avec un petit oiseau pour le zip ben ça c'est très cool aussi tu sais le concept de tu sais c'est quelqu'un que tu connais pas mais faut que t'ailles faut que t'apprennes à la connaître pour comme tomber dans tes moules c'est ça qui était le fun moi c'est tout ça j'ai gardé ça un peu secret que j'avais pigé fait je suis allée genre un peu regardée dans ses projets Ravelry puis je suis allée voir ce qu'elle aimait tu sais c'est sûr que les filles il y avait aussi les filles des bas du fleuve il y avait beaucoup mis l'emphase sur le questionnaire aussi c'était un questionnaire fait que tu sais qu'est-ce que t'aimes tricoter des fibres quelle poids de laine tes couleurs préférées tout ça c'était un questionnaire vraiment rempli bien là fait que tu pourrais difficilement te tromper être vraiment dans le champ c'est ça il y a ma fait aussi parce que j'avais pas encore acheté mon sac fringe puis j'en voulais tu sais j'avais marqué s'il y a quelque chose que tu voudrais en France tu sais ça serait quoi puis j'avais marqué le fringe jaune de la bien-aimée mais tu sais c'est quand même 100$ là les sacs fringe fait que je m'attendais pas à ce qu'elle m'en achète un quand même là mais elle m'en a fait un puis sérieusement je l'utilise autant que l'autre là là il n'y a plus rien dedans parce que j'avais mis les bas de mon père puis comme tu dirais Charlotte t'as passé de pas de sac de projet à trop de sac j'ai comme tu sais puis j'en avais comme presque pas puis je chialais tout le temps puis là je n'ai genre 7 ça finit plus puis là êtes-vous prêts vous la voyez comme dans le point la pièce de resistance ça on va partager ça tantôt on va le laisser sortir je pense que je vais les changer tout de suite mes pizzas moi c'est Estelle qui décide mes marqueurs bon ce chandail là ils viennent de où les pizzas je sais pas j'ai acheté avant d'être plus consciente de ce que c'était je les ai acheté sur Etsy puis je sais pas c'était quoi la shop ça fait 5-6 ans peut-être fait qu'elle m'a je sais pas si elle m'a le teint ou si elle l'avait ben elle s'en a le teint oui parce que ah mais juste pour toi tu veux dire ouais parce que dans le fond j'avais j'avais dit rose c'était comme ma couleur du moment tu sais fait qu'elle m'a fait un beau rose rose gomme balloune gomme balloune mais rose mais il me tape pas ses nœurs il est genre vraiment doux dans le fond puis là t'es sûre que tu les partages tout parce que c'est vraiment beau ouais ouais il y a des paillettes là c'est du stelina argent fait que c'est une base de 75% mérino 20% nylon 5% stelina fait que c'est vraiment vraiment doux puis elle s'en va dans un projet projet secret que je m'enseignerai pas tout de suite parce que je vais me garder du jus pour la prochaine fois mais je vais le dire à mon amie quand on va terminer on va se dire des cachettes elle m'envoyer elle m'envoyer puis ça c'est beau qu'est-ce qu'elle écrit elle dit j'envoyer des lentes spéciales pour une fille spéciale fait que elle m'envoyer ça c'est de la Hedgehog Fibers Shiver de la Single Play j'ai jamais essayé j'ai jamais essayé encore la Hedgehog Single check le bout tu vois ouais fait que Shiver c'est comme un bleu marin des speckles noirs des speckles roses mais elle est quand même elle est quand même très claire à l'intérieur fait que je pense qu'elle est quand même pas trop speckle celle-là j'en ai déjà vu d'autres qui l'étaient plus puis ça c'est la pièce de résistance genre en plus t'as eu tellement hâte de l'essayer je capote quand j'ai ouvert le paquet puis j'ai vu qu'il y en avait une j'ai comme flippé ma table mais check ça comment c'est beau aussi j'ai perdu ma petite voix c'est vraiment beau j'ai perdu ma petite voix par l'eau marquante le macaron je t'ai donné non mais c'est ça je viens de le trouver mais fait que c'est ça fait que la couleur ça c'est la Merino Single 400 verges de la bien-aimée puis c'est Happy Accident la couleur fait que c'est comme un corail rose jaune rose gris en tout cas toutes les couleurs magnifiques de la terre ça pourrait pas être plus moi ça ressemble un peu à mon mon Marl j'en tue tu penses pas ça rentre tout rentré ça rentre pas tout mais elle est quand même bien gros orange regarde de voir ouais c'est aussi ces deux là ils s'en vont dans un prochain projet secret ça va se fader devinez c'est quoi puis ça va être probablement mon projet d'automne parce que je me suis lancée comme défi de terminer ce que j'avais en cours puis de pas commencer rien d'autre parce que moi ça a été la débandade de la des whip du contrôle je dirais là je casse ce que je veux puis je fais ce que je veux puis yolo même comme en tout cas on verra si je tiens ma promesse parce que des fois je dis ça puis j'ai fait mon swatch j'ai l'impression que plus que je me dis que je commencerai rien de nouveau plus que je commence des choses nouvelles c'est vraiment encore là à l'eau la psychanalyse mais bon j'ai fait mes swatchs pour mon prochain chandail ça c'est dans le fond c'est la DK de Knitpicks Stroll Tweed ou quelque chose du genre je me souviens plus trop je vais le marquer en bas as-tu décidé pour le modèle ben c'est ça je pense que je ferai plus de portage parce que j'ai eu de la misère à figurer comment faire le point alvéole c'est le dos au complet le nouveau wool people c'est ça 11 wool people 11 comment il s'appelle le Ronan Ronan je pense ouais c'est un castigan un peu dans le même modèle un peu avec les poches comme repliées chauve-souris beaucoup puis j'aurai en masse de laine pour le faire parce que le point texturé devait prendre vraiment le métrage puis c'est en côte puis il est vraiment beau Ronan je pense ouais c'est ça fait que probablement que je vais faire lui fait que je vais acheter le patron aussi vu que la brocule twig c'est du twig ben t'as déjà une petite il est picanal il va falloir que je swatch parce que là mes swatchs sont plus bons dans le fond ça c'était mes swatchs pour faire le portage mais là c'est vrai on dirait que plus je la regarde je le trouve beau mais le point texturé peut-être que je vais me tanner à le tricoter j'aime les chandails simples il y a pas mal de monde il y a pas mal de monde qui tricote le bré d'arlon ce petit bré d'arlon il y a Nathalie de By Night qui vient de le terminer puis je trouve ça beau il y a un point texturé dans le dos mais juste dans le haut puis il y a comme une bande de points texturés puis en bas puis ça c'est moins mon genre mais je trouve ça vraiment beau qu'il y ait du point texturé juste sur le haut du dos ça je trouve ça flatteur mais le modèle au total est peut-être moins mon genre c'est un peu trop waterfall cardigan bon avant il finit comme en point moi c'est les manches que j'aime moins je pense pas que c'est celles-là que les manches sont tulipes trompettes bon puis il me reste d'autres à faire montrer toi t'en restes-tu ? il me reste plein à montrer ok bon ça va être un long épisode mais là vous avez eu une longue pause de nous puis là vous tapez un long est-ce que vous vous souvenez du cardigan que j'étais en train de tricoter pour le calme un moment donné je vais bien le finir ben là il fait trop chaud pour le porter ben c'est ça mais je vais le finir c'est juste que j'ai été comme un peu comme tu sais ma ton élan ton bonjour mon élan ma concentration c'est comme tu sais j'ai fait genre un châle deux paires de boules je pense que tout le monde qui tricote sur la terre peut comprendre ton feeling un moment donné t'es juste t'es tannée du projet puis t'as moins le goût de travailler dessus en tout cas j'ai fait mes patchs une patch sur deux l'autre je vais la faire éventuellement ben moi le truc je sais que c'est vraiment pas gentil mais tu sais à cette heure que je l'ai imaginé avec des patchs toutes roses unis je pense que je vote pour ça ouais je sais veux-tu en faire une toute rose ouais je pense bien essaie d'en faire une toute rose avec un reste de laine rose c'est ça mais j'avais fait ça mais tu sais c'est vrai je pense que je vais me tanner peut-être j'ai l'impression qu'une patch unie ce serait peut-être une meilleure idée parce que la laine est tellement parce que tu sais j'aimais vraiment ces patchs-là sur celui d'Aline au Pays des Mailles mais elle son cardigan il est unie fait que c'est pas pareil fait que la bête on le voit-tu ? on le voit on le voit dans toute sa splendeur mets-le donc ben là j'ai ma veste non ben tu le mettra quand il sera fini ouais c'est ça parce qu'il me reste encore la bande de côtes à faire mais j'ai fait les côtes plus longues que sur le modèle puis j'ai augmenté le dernier rang de jersey j'ai augmenté de 20 mètres pour faire mes côtes pour pas qu'il y ait une espèce d'effet rebondissant c'est fré je voulais pas ça parce que dans le fond c'est un cardigan ouvert fait que je voulais pas qu'il frise comme dans le bas j'ai fait le bind-off d'Elisabeth Zimmerman avec une aiguille selon les recommandations de notre amie Anne-Sophie puis ça donne vraiment un fini quasiment chandail à acheter au magasin tu sais j'ai tout rentré mes fils j'ai cousu mes trous en dessous des bras il me reste juste la bande de côtes à faire je suis tellement près de la ligne d'arrivée c'est juste que la bande de côtes c'était un peu intimidante est intimidante parce que tu sais je suis pas petite là tu sais je fais pas mal de longueur le chandail il mesure genre 1 mètre fait que j'ai à peu près 2 mètres et demi de côtes aller-retour à faire combien de mètres faut que tu relèves ou elle dit juste à toutes les 2 mètres sur 3 c'est ça mais je pense que je vais en relever quand même beaucoup parce que je veux pas que ça fasse comme effet trop serré non plus en même temps moi je trouve que t'as besoin qu'ils se tiennent plus dans le cou t'as besoin que ça le structure dans le cou ils tombent des épaules là il faut que ça le restera ben je vais peut-être toutes les prendre dans le cou toutes prendre la manche puis 1 sur 3 non moi je ferais le contraire faut que ça soit plus serré dans le cou 2 sur 3 dans le cou 2 sur 3 ouais ben celui moi je te dirais celui de les indications ben en tout cas je suis vraiment fière parce que je trouve que le fini il est vraiment neat pour mon premier chandail là je capote t'étais tellement intimidée de tricoter un chandail aussi finalement c'est pas si pire que ça non c'est pas si pire que ça c'est sûr que ça a été beaucoup beaucoup de travail mais la deuxième manche je l'ai vraiment enclenché puis je me suis fait confiance puis j'ai pas genre hésité puis ça c'est un peu comme un beau là je veux dire on s'entend puis je l'ai fait magic loop la manche fait que tu sais puis ben tu sais moi là ils sont vraiment égales puis ils sont ils sont ajustés sur mes sur mes mes mous bras il y a vraiment pas du coup de serré puis tu l'as même pas lavé encore je l'ai pas bloqué mais je pense que tu sais je voulais qu'il y ait un peu de lousse que quand je mets un t-shirt en dessous ou une chemise à la limite que je me sente pas pris dedans puis les manches m'arrivent à peu près au milieu de la main j'aime ça l'hiver avoir comme les mains un petit peu au chaud puis au pire je peux le plier si jamais ça me fatigue ben je l'ai vraiment tricoté comme le genre de veste que j'achèterais dans le fond ouais mais je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu vois ça aussi selon tes conseils tu m'avais dit tu sais Emilie si t'aimes ça les côtes plus longues sur les poignets fais-le tu sais je les aurais peut-être fait une petite affaire plus longue mais tu sais je défrais pas ça je suis tannée là tu sais Layla Light que j'avais commencé déjà l'autre fois ben là j'ai vraiment un bon élan dessus alors je le tricote avec de la laine que j'ai reçue en cadeau de Emma de Air de Lune puis je vous explique un peu mon modus operandi je voulais le faire en color block fait que là j'avais 4 échevaux puis je savais que j'avais assez de métrages j'ai à peu près encore là je pense que comment ils ont calculé le métrage ils sont généreux parce que j'avais genre 100 yards d'extra dans ma tête je pensais arriver super juste puis tu sais il me reste vraiment beaucoup de laine à date fait que comment ils ont calculé leur métrage le patron c'est tant mieux c'est mieux ça que le contraire mais en même temps ça se fait un peu dépenser de la laine pour rien mais bon fait que c'est le Layla Light de Caribostick Hodge puis c'est ça fait que dans le fond ce que j'ai fait je savais que je voulais me rendre jusqu'à la division du yoke en jaune fait que j'ai fait ça après ça il m'en reste quand même pas mal le jaune il me reste la moitié de la balle il me reste 49 grammes quand même puis il me reste je vais faire le coller en jaune mais tu sais ça prendra pas 50 grammes si tu manges court c'est 3 quarts tu vas partir ah ben non ta manche ok elle est déjà faite c'est ça fait que là moi dans ma tête je me disais que j'allais tricoter ce que je veux que j'allais faire je savais que je voulais juste la couleur 2 puis la couleur 3 dans ma manche parce que dans le fond la couleur 4 elle sera pas vis-à-vis la manche non c'est ça fait que là je me suis dit je vais tricoter une manche je vais peser ma laine je vais mettre cette laine là de côté dans ma tête cette quantité là je le sais que ça m'a pris ça m'a pris 13 grammes de beige ben de crème pour faire ça pis 6 grammes de verre pour faire ça fait que dans ma tête je gardais ça en tête ça m'en a pris presque pas mais je me disais faut que je me garde au moins 13 grammes de crème pis 6 grammes de verre pour faire ça sauf que là j'ai tricoté le crème tu sais dans le fond j'ai pris la longueur totale pis j'ai dit tu sais je me suis dit je vais essayer d'avoir dans le fond ça fait tu sais ça me fait la même longueur fait que là j'ai fait la longueur en crème il m'en reste full il m'en reste vraiment beaucoup il m'en reste bien plus que 13 grammes il me reste genre 40 grammes là tu sais fait que vraiment je manquerai pas de laine pis là j'ai fait le verre il m'en reste un petit peu moins je pense j'ai pas pesé parce que je viens juste d'arrêter je viens juste de changer mais c'est sûr que j'en ai assez pis là j'ai ma dernière laine la couleur que je viens de commencer le verre foncé j'ai 100 grammes au complet pour faire la fin du chandail pis j'en ai besoin d'un peu plus que j'en ai besoin d'un peu plus parce que comment qu'il est fait le chandail il est comme high low là tu sais il y a des rangs raccourcis pour que le chandail soit plus long sur les fesses fait que là je viens de commencer ma dernière couleur pis tu sais il va y avoir un 5 pouces en avant pis il va y avoir un air vraiment plus bas en arrière sur les fesses fait que c'est ça mais là je fais vraiment cette madame là je sais pas si elle est petite parce que tu sais mon wood j'ai fait la version longue je le trouve court là le lila light je fais la version longue je le trouve court pis je fais 5 pieds et 1 fait que tu sais vraiment là je sais pas sur quoi qu'elle se base pour les longueurs tu aurais dû faire tes longueurs tes sections plus longues ben j'aurais dû mais là au début j'avais peur de manquer de laine fait que tu sais en tout cas c'est ça qui est ça mais tu sais de toute façon moi je mets tout le temps une camisole en dessous de mes chandails comme je suis pas à l'aise vraiment dans un chandail tout nu là fait que je mets tout le temps quelque chose en dessous fait que tu sais c'est pas la fin du monde quand il est un peu court en avant tu sais mais avoir su pis tu sais honnêtement ben sachant que j'ai vraiment beaucoup de laine la dernière couleur le vert foncé tu sais peut-être que je vais le rallonger un tout petit peu tu sais quitte à ce qu'il y ait comme 6 pouces au lieu de 5 et demi ou tu sais peut-être 6 pouces au lieu de 5 et demi de la dernière couleur en avant mais ouais j'adore tu vas pouvoir te faire un finger fade avec tes couleurs peut-être mais il t'en reste assez il m'en reste quand même le jaune après le coller il va me rester au moins 45 grammes ça tente tu te fais un finger fade dans mes couleurs non non parce que mon finger fade dans ma tête est déjà planifié ok je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mes restes justement je me disais c'est plate d'avoir des restants parce que tu sais je les imagine pas dans un autre projet tant que ça tu sais mais je trouve ça tellement beau j'ai hâte de l'avoir fini parce que j'ai hâte de le porter je le trouve tellement beau mais ouais c'est vrai pis tu sais j'ai vraiment aimé t'as bien fait partir avec le jaune ouais pis cette couleur-là ça y a fait je pense que c'est une autre genre mais j'aime vraiment tu sais moi j'ai fait ça pour calculer la laine mais j'aime vraiment ça comme tactique tu fais une manche tu fais le tronc tu fais une autre manche je trouve qu'il y a moins de risque d'être vraiment fed up qu'est-ce que t'en penses ben c'est ça que j'ai fait ouais toi aussi c'est ça t'as fait en tout cas pis là je suis le patron j'ai rien modifié quelqu'un qui me connait là comme je suis à la lettre la seule chose que j'ai faite c'est pas vrai finalement tu l'as modifié je fais un mix de trois grandeurs différentes en fond j'ai fait l'encolleur comme pour 39 pouces de buste pis j'ai augmenté jusqu'à la taille 41 ou 42 je pense pis j'augmente un peu plus pour qu'il soit encore plus ligne A pour j'imagine la taille 45 pis c'est la seule chose mais la longueur des manches tout ça pis je vais te dire pourquoi là j'essaie vraiment de rien modifier la longueur des manches le nombre de mailles des manches la longueur du poignet comme ça je trouvais ça vraiment long 3 pouces de point mousse au poignet je trouve ça un peu bizarre parce que le point mousse au bas du chandail c'est 2 pouces pis au bas de la manche c'est 3 pouces je trouve ça un peu weird mais je suis le patron je le trouve beau sur la photo faut que j'ai confiance un peu le fait de prendre des tailles différentes c'est par rapport à ma morphologie comme littéralement j'ai des plus grosses fesses que mes boules c'est tout c'est pas par rapport au patron c'est juste pour qu'il me fasse bien mais ouais je peux dire pourquoi je suis le patron parce que le nanote que je me suis un petit peu fait brûler oh il est tombé il est tombé loin loin mais 5 ou 6 mois tu l'as fait plus long non ben c'est pas ça c'est pas ça que je regrette le plus mais il y a les patchs ah mes patchs mes patchs merde mes patchs oh fudge ouais Guillaume il dit bonjour madame la professeure il trouve que ça fait professeure je sais pas toi qu'est-ce que tu veux dire c'est tellement fou c'est tellement beau j'ai fini mon nanouk ça fait super longtemps dans ma tête c'est même plus un objet fini récent mais ça fait au moins 3 semaines je pense il y a un petit fil de sortie ouais c'est ça les patchs c'est ça je veux je voulais en parler dans le podcast parce que je vais être sûre ah tu vas te coudre du tissu en dessous j'avais envie de mettre de l'entoilage thermocollant de le faire fondre avec le fer à repasser je sais pas si ça va bloquer mes fils à l'intérieur parce que j'ai fait des petits nœuds mais il y a des endroits clairement qui m'ont échappé il y a un petit fil qui ressort il faut que je le rentre avec un crochet mais à l'intérieur tu mettrais quelque chose parce que quand t'achètes un chandail pour en faire qu'il y a des broderies il y a toujours de l'entoilage faut pas que ça les gosse je pense je me disais en mettant l'entoilage thermocollant est-ce que ça va comme juste fusionner un peu les fils mais je veux pas briser le chandail tu sais mais j'irais vraiment avec la vapeur même pas la vapeur mais le faire au plus faible pour commencer pour être sûr puis regarder vraiment comment ça réagit sur ma laine parce que ça c'est de la laine c'est 50% laine là c'est de l'alpaga non ah oui c'est vrai j'ai mon petit fil d'alpaga moi ça je l'avais dit l'autre fois c'est la green mountain spinnery sylvian spirit ça c'est 50% laine 50% tencel un arbre non c'est de l'arbre tencel c'est comme une sorte de bouleau je pense une fibre comme du coton une fibre comment qu'elle appelle ça naturelle une fibre végétale végétale puis j'ai mis aussi j'ai doublé avec un fil en alpaga la diamond baby alpaga c'est ça diamond il me semble c'est ça diamond luxury alpaga baby alpaga quelque chose comme ça en allo fait que ça clairement j'ai choisi cette palette là avant de me soucier de ma palette automne parce que je trouve que le chandail me va pas super bien la couleur je trouve un coup je l'ai terminé c'est jaune je sais pas j'essayais de le porter je vais le laisser pour vous montrer puis j'essayais de le porter puis genre il va avec rien de mon linge ben est-ce que tu sais je trouve moi je trouve qu'il serait beau avec un t-shirt blanc j'ai pas de t-shirt blanc parce que je me salis tout le temps quand je mange comme un gros bébé j'ai pas de t-shirt blanc parce que ça sert à rien je suis tout l'une dans le podcast mais ouais en tout cas fait que moi je le trouve tellement beau mais je le trouve petit un peu fait que ce que j'ai modifié tout ce que j'ai modifié je regrette fait que vraiment c'est une leçon là de pas modifier les patrons tant que ça Paul parce que ouais fait que là vous pouvez voir la longueur je l'ai fait plus long ça ça me dérange pas je l'ai fait un peu plus long je le trouvais court j'ai peur de ramasser mon café ouais je l'ai trouvé un peu cool c'est-tu que je le trouve beau là je l'ai pas bloqué avec les fils j'étais trop paresseuse fait que le bois est pas super mais ok ce que j'ai modifié ben premièrement je l'avais monté il y a un an il y a plus qu'un an maintenant puis ben entre temps j'ai perdu un peu de poids fait que là quand je l'ai recommencé je m'étais trompée dans le dos fait que là j'avais juste la bande de dentelle de fait quand je l'ai recommencé j'ai changé de grandeur j'ai pris une grandeur plus basse je pense le M2 puis peut-être que j'aurais pas dû faire ça parce que là je l'ai trouvé un peu petit mais bon c'est la vie puis j'ai modifié la hauteur du raglan j'ai pris la longueur de raglan du small pas extra small mais small mettons parce que je me suis dit je suis petite c'est clair que le raglan je peux prendre plus petit parce que je suis moins longue mais tu sais non j'ai des gros bras je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai fait ça dans ma tête parce que là j'ai trop j'ai trop petit ni raglan je trouve que la différence d'un pouce j'aurais pu l'avoir ou de je sais pas combien de pouces j'aurais pu l'avoir puis j'ai modifié les manches je les ai fait moins longues ça ça va la longueur des manches est juste correct je les ai fait moins longues puis j'ai pris le nombre de mailles au poignet du small encore là fait que j'ai diminué vraiment plus souvent parce que j'avais une différence de tu sais une quinzaine de mailles presque là sauf que je trouve que les manches sont vraiment serrées fait que tu sais je regrette là dans le fond j'aurais dû faire les manches du M2 là avec le tu sais ça m'aurait pas dérangée là je les trouve vraiment proches du corps là sont comme tu sais les mailles s'écartent un peu ici comme fait que c'est ça puis ben c'est la vie là il est fait je le détricoterais pas mais tu sais mettons j'ai aimé le modèle assez pour le retricoter mais si je le retricotais si je garde la même taille je pense que le L le L1 ce serait de meilleure taille pour moi c'est quoi la il est fait en worse ça là ouais ouais puis c'est ça aussi c'est que mon échantillon à moi était un petit peu plus petit puis là je m'étais dit ah ben je vais le bloquer puis ça faisait tellement longtemps que j'avais fait mon échantillon qu'après ça genre je me suis rappelé mon échantillon avait pas bloqué fait que quand je l'ai terminé je l'ai essayé puis je me suis dit ah il est un peu serré mais tu sais au blocage ça va aller mais ce laine là ce mix de laine là il bloque pas hein tu sais ça s'est pas détendu au lavage ben ben là peut-être un centimètre mais tu sais gros max là fait que dans le fond ça sert à rien de se dire ah c'est un peu juste mais au blocage parce que dans ce cas-ci le blocage ça n'a rien changé mais bon tu sais je veux dire je l'aime puis je vais le porter là il fait un peu chaud pour porter ça mais c'est sûr que je vais le porter puis ouais les patch dans ma tête je le voyais vraiment les patch là tout le monde avec qui je disais ça était comme ah ben tu vas briser le chandail mais non mais genre je l'aime mille fois plus avec les patchs ça c'est genre zéro de mon cul là c'est 100% inspiré de Dottie Angel sur Instagram Tiff 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 quelque chose son nom d'Instagram c'est Dottie Angel puis c'est elle a fait ça elle appelle ça des woolly tattoos elle rajoute des broderies en laine sur plein de choses qu'elle achète au thrift store c'est sûr que si je le tricote je te copie c'est clair c'est tellement joli puis tu sais on s'entend j'avais jamais fait ça puis tu sais ben là il y a un fil qui dépense on va regarder l'autre j'avais jamais brodé avec la laine puis on s'entend c'est assez user friendly je regardais la photo puis j'imitais un peu le genre de point qu'elle a fait puis c'est tellement beau je pourrais regarder ça toute la journée puis t'as-tu touché genre je pourrais flatter ça toute la journée ouais parce qu'il y a de l'alpaga que j'ai teint le orange c'est de l'alpaga qu'Emilie avait teint je suis contente que tu tricotes avec des liétés comme ça j'ai toujours un petit peu avec toi le vert c'est une laine c'était tous des mini skeins mais c'était une c'est pas nice ouais mais non c'était une qu'elle m'avait donné de mini de quelqu'un d'autre ok le rose plus flash c'est du fil d'or fil folk rose que j'avais pris pour faire mes mecs ben ouais puis je trouve que le collet montre pas assez haut à mon goût j'aimerais ça j'aurais-tu fait une autre répétition peut-être ouais puis je trouve vraiment aussi que c'est bizarre parce que le point mousse quand il était pas lavé le point mousse était plus petit que le jersey tu sais le dos est en jersey dans le nanouk ah faut vous montrer le haut je sais pas s'il voit ouais oui on le voit un petit peu les rayons dans le dos c'est vraiment ça qui est le plus beau puis le point mousse c'était plus tu sais du point mousse ça se rétracte fait que le devant était comme plus court qu'elle derrière j'aimais ça comment ça tombait tu sais elle sur le patron elle met un bouton ici puis tu peux comme le croiser puis le fermer puis là quand je l'ai lavé là mon point mousse puis le point dentelle l'ont fait puis là ça marche plus pantoute il croise pas du tout pareil tu sais avant de le laver là quand ça croisait ma dentelle elle arrivait comme ici puis là quand je le croise elle arrive comme en dessous du bras fait que là je sais plus où mettre mon bouton je sais même plus si je vais en en mettre un peut-être plus à la taille parce qu'elle a dit de prendre un des trous de lace puis de tirer un peu dessus puis c'est ça que tu passes dans ton bouton dans le fond tu sais moi je pensais mettre un petit genre de petit petit gosse en bois là c'est comme juste un comment j'en ai passé ce bouton là ouais ouais c'est comme comme sur le hensler tu sais que tu passes dedans ouais c'est comme un bouton en long en bois moi je pensais t'étais pour t'acheter genre plus une pince tu sais qu'est-ce qu'ils vendent nos espaces tricots c'est comme un rond puis tu passes ouais ben j'aime ça ça mais je trouve qu'avec les patchs c'est vrai que ça commence à y aller un peu allo professeur allo ma tante fait que je pensais peut-être plus soit une petite dent ou soit comme une dent de loup mais en bois là ou soit un petit morceau de bois en long je sais pas comment plus ça c'est bouton j'ai faim moi aussi j'ai faim là on achève là fait que dans le fond c'est ça tu as pas montré ton rose d'air de lune ben oui c'est ça j'ai eu ah ben tu l'as dit tantôt tu l'avais en cadeau non ben on s'envoie des on s'envoie des paquets on a comme une correspondance moi pis Emma pis là elle a fait ça elle le sait là elle le sait j'ai dit mais j'avais un petit pincement qu'elle me l'a envoyé elle a fait un sac à projet avec du tissu que j'ai designé le motif pis tu sais il est trop beau je veux dire elle a aussi une humilité le tissu le tissu je le trouve beau c'est moi qui l'a fait mais je veux pas me lancer des fleurs mais c'est sûr que je l'aime pis c'est un tissu que j'ai fait pour Noémia pis elle m'avait donné un petit coupon de ce tissu là mais j'en avais pas assez pour faire quoi que ce soit fait que je me suis dit ben elle a fait à ce coup des sacs elle a fait des sacs pour elle pis peut-être pour sa boutique il est tellement beau c'est fou fait que j'y avais envoyé dans un de mes paquets en me disant ça va pouvoir faire quelque chose avec elle coûte tellement bien pis là quand j'ai vu qu'elle s'était fait un project bag là si j'avais comme le petit pincement je trouvais ça tellement j'étais tellement heureuse de me dire ce tissu là il va être utilisé pis là elle me l'a renvoyé en cadeau toi fait que tu sais j'étais comme frue j'ai dit j'étais un peu frue parce que j'aurais aimé ça qu'elle l'utilise mais là elle a dit qu'il y en restait un peu fait que j'espère qu'il y en reste assez peut-être se faire comme le devant ou juste le fond en tout cas j'espère fait que c'est ça pis j'avais un écheveau de la couleur trop parfaite L que je pense que tout le monde tout le monde capote sur cette couleur là moi j'ai dit regarde regarde à côté de ma face ah non c'est vraiment une belle couleur peut-être un petit peu plus trop pêche veux-tu voir le dreamland mais j'osais pas le montrer dans le podcast parce qu'elle a envoyé de la laine à Estelle parce que tu sais je parle souvent avec Emma d'Estelle j'aime vraiment j'aime vraiment ce couleur là c'est vraiment beau mais je pense que le dreamland serait mieux pour toi je vais aller le chercher pis ça m'arrive souvent de parler avec Emma d'Estelle pis de son cas là pis tu sais je pense qu'elle s'est attachée à elle pis elle a envoyé de la laine pour que j'y tricote quelque chose j'imagine mais Estelle elle a vraiment comme il dirait là-bas elle a vraiment kiffé là fait que tu sais genre elle dort avec la laine pis elle me dit régulièrement ben là maman celle-là tu la tricotes pas c'est à moi comme celle-là tu la tricotes pas elle s'est attachée ouais fait que là elle dort avec mais genre j'ai honte là la laine est comme pratiquement scrape juste de dormir avec avec Estelle qui sue dessus ben je vais aller la chercher c'est juste c'est un peu elle a feutré attends non elle feutre pas elle bouloche parce que tu sais elle frotte mon dieu c'est tellement drôle mais c'est adorable elle frotte là elle dort avec dans sa face de même pis elle sue Estelle elle sue quand elle dort ça genre comme un petit port là fait que je sais pas tu sais je sais pas si je vais pouvoir la tricoter je me disais peut-être éventuellement tu sais j'ai quand même deux écheveaux je me disais peut-être en la doublant avec un autre fil comme peut-être un petit mot air ou quelque chose pis là vu j'ai recommencé à coudre un peu j'avais comme idée je pourrais peut-être faire un petit jacket pis le doubler quand on voit t'es en dedans mettons pis peut-être qu'en doublant avec un mot air on verrait moins que la laine est un peu abîmée mais en tout cas c'est la couleur dreamland pis c'est vraiment un beau rose comme super girly pis comme ouais je pense que c'est un peu mieux pour toi c'est très rose j'aime les deux mais ouais en tout cas fait que la couleur L j'ai vraiment hésité super longtemps t'as une quantité chandail non j'en ai juste un ok je suis vraiment comme les cales c'est vraiment ma faiblesse ça fait super longtemps que je voulais super longtemps c'est pas vrai mais depuis qu'elle a sorti l'allocatia Marie-Amélie Design le V-neck le colvé profond j'arrête pas de me dire je pense que ça moi je suis vraiment pas colvé pis là je fais des efforts comme acheter des choses plus colvé pis je me disais peut-être que je devrais le tricoter pis là j'ai vu qu'il y avait un cal fait que stop the press mettre tout de côté c'est qu'elle stonne pis là je voyais la L pis tu sais est-ce que ça fait à mon pain fait que j'étais comme ah ce serait parfait mais ben premièrement il aurait fallu que j'en achète d'autres pis ben celle-là je l'ai pas acheté mais j'aurais aimé ça lui en acheter parce qu'en plus elle va ouvrir sa boutique bientôt fait que elle doit avoir une belle quantité elle commence à en avoir beaucoup je pense pis elle est dans une boutique aussi maintenant ah oui mais oui dans son coin aux Etats-Unis proche de Boston pis je me disais ben soit que je complète mais là ce sera pas le même bain pis là connaissant Emma va vouloir m'en envoyer comme t'sais gratuitement parce qu'elle est trop généreuse pis je veux pas je veux vraiment l'acheter pis aussi on dirait je me disais j'ai peur que ce soit un peu grossissant un chandail aussi pas que ça t'sais proche du corps quand même là c'est vraiment un colvé que tu mets avec un petit jeans comme j'ai peur que ce soit un peu les bourrelettes d'eau là cette couleur-là non je pense pas ben finalement j'ai pris l'autre couleur j'ai hésité entre deux pis j'avais déjà j'ai pris cette couleur-là c'est malheureux à moi pis j'en avais trois du même bain comme j'avais déjà un petit oeil dessus t'sais avant même de décider de faire le cal fait que je me disais bon je les garde pour moi pis t'sais je pense que c'est pas super foncé mais ça va quand même être un peu mieux pour la silhouette que l'autre pis l'autre je pensais la mettre dans mon find your fade aussi la L fait que tu vois je voulais mettre L dans le find your fade finalement j'ai juste fait un switch fait que j'ai commencé le fait que c'est ça pis ils sont vraiment plus unis aussi mais les ça c'est ça on voit pas l'étiquette là mais vous savez de quoi qu'ils ont de l'air à mes étiquettes pis c'est ça fait que là j'ai commencé ça en fin de semaine c'est tabac c'est tabac pis c'est le modèle alocasia je sais pas s'il faut dire alocasia ou alocasia c'est un c ou un s c'est un s s-i-a fait que c'est entre deux voyelles fait que ce serait alocasia normalement mais moi je dis alocasia dans ma tête mais c'est alocasia c'est beau alocasia alocasia mais c'est peut-être pas ça je sais pas je sais même pas c'est dans quelle langue la police la langue française ben c'est ça c'est comme pas en français je sais pas si elle va dire quelque chose ou si c'est juste un prénom je sais pas en tout cas c'est un modèle qui est trop cool pis tu sais je voulais vraiment faire le cal pis là j'étais chez ma belle-mère en fin de semaine ben mes beaux-parents en général pis genre t'avais de la naine qui traînait dans ta valise non t'sais comme l'on non non mais tu sais j'avais déjà décidé pour cette couleur-là pis je voulais faire mon échantillon pis là j'essayais de pomper ma belle-mère pour qu'elle fasse le cal avec moi pis j'étais comme ah ouais ah ouais c'est un col-vée ça va être le fun pis tu sais j'avais acheté le patron fait que j'ai imprimé pour elle aussi pis j'étais comme ouais il fait le cal pis je sais pas comment ça marche les cal pis tu sais pis là j'ai commencé pis je trouvais ça vraiment tôt pis on dirait j'avais envie de dire Marie-Andrée laisse faire c'est vraiment compliqué mais ah c'est Marie-Andrée oui fait que ben oui c'est ma seule belle-mère ah non 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 c'est vrai j'en mélange tout le temps quand tu dis Marie-Andrée pis la soeur Guillaume André-Anne 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 pis Marie-Andrée c'est ça fait que là j'ai fait mon échantillon pis en tout cas ça arrivait bon fait que pis ça c'est ma base rêverie pis ça c'est vraiment un rêve là man comme j'ai c'est ça tu fais toi aussi c'est ma base rêverie pis c'est vraiment un rêve non mais ça joke c'est un peu trop doux là comme ça me fait capoter wow c'est un peu trop doux genre on dirait de l'alpaga ben oui mais c'est du même c'est beau c'est beau c'est un peu le même c'est le motif sur mon bas comme des zigzags tu sais le bas que j'étais en train de faire avec la crème de laine ouais c'est vrai ok ce modèle là c'est comme à se pitcher la tête c'est trop fou ok quand j'ai commencé le chandail ça va être genre du montage 12h20 du soir après avoir passé la chandail montage avec des coutures pis tout non ben je comprends pas ben oui pis non c'est genre ah tu vas ramasser toutes tes manches ça c'est en avant c'est en arrière tu fais un montage au crochet pis je veux pas en dire trop participer au cal pis acheter son patron mais tu commences par le dos mais il y a un col V dans le dos imagine les cheveux attachés là ouh tu sais je me tiens droit par exemple mais la bosse mais j'ai pas une grosse bosse c'est pas juste que je me tienne droite tu n'as pas non non mais j'en ai une mais c'est une question de posture quand je me tiens droit elle est plus là c'est quand je suis de même mais là tout le monde ça met un petit bâton on se tient droit tout fait que c'est quand ça commence c'est un peu notre podcast oh et là on a faim on n'est pas qu'on pète là on n'est pas qu'on pète mais on n'a pas besoin tu commences dans le dos pis là tu fais comme un côté et puis Laura elle le fait pis Crème elle a déjà fini les deux moitiés de dos elle a rejoint ça déjà en tout cas elle est utilisatrice fait que là tu commences un côté du dos tu le mets en attente tu commences l'autre côté pis là quand tu les rejoins je sais pas si tu comprends regarde là tu vas tu vas faire ça pis là ça fait ton V ça fait une pointe tu vas joindre tes deux morceaux genre ensemble pis là tu vas avoir comme vu que tu vas avoir réduit ouais ben non t'augmente ça c'est dans mon dos attends imagine là c'est mon dos ok ouais c'est ton dos c'est ça ok je comprends moi aussi au début je le voyais pas trop là c'est ton dos pis là tu vas faire un côté pis là ça va faire un V pis j'imagine je sais pas je suis pas rendue là pis j'ai pas lu le patron d'avance non plus mais j'imagine qu'après ça tu fais un devant pis tu fais un genre de three needle bind off ou peut-être que tu fais juste reprendre ces mailles là je sais pas mais ils sont comme sur un petit bout de crochet tu vas les reprendre j'imagine pis là j'ai fait des German short row pour la première fois pis comme dos genre t'y vois-tu je sais même pas son haut je le vois même pas son haut ben t'y sent un peu en dessous genre de noir je suis pas sûre ben peut-être je les vois pas honnêtement je les vois pas non c'est moins pas de défi de trouver des erreurs ben c'est pas des erreurs c'est comme des wrap and turn mais tu les vois tellement moins que des wrap and turn j'avais jamais fait ça pis des wrap and turn ça fait une petite ligne en avant genre ouais en tout cas moi j'arrive pas à les retrouver fait que t'sais honnêtement c'est super je demande rien de plus so slick ben là j'étais super intimidée pis justement il était super tard le soir pis là genre genre j'avais jamais fait ça le montage en crochet t'étais ici avec ta petite lumière non j'étais dans la chambre Guillaume ça lui dérange pas mais là fallait que j'écoute des vidéos YouTube pis j'étais comme c'est-tu en dormant des tutoriels non mais j'avais peur que ça le réveille il y a une grande attaque de film enfin c'est marrant ouais pis là j'avais mal aux yeux genre pis en tout cas fait que j'étais un peu découragée pis le point le genre de petit point zigzag il faut faire un move sur l'envers du tricot genre tu fais de quoi à tous les rangs fait que là ça me faisait vraiment chie d'avoir à faire un move sur l'envers du tricot pis je sais pas pourquoi à ce moment-là du soir ça me venait vraiment me chercher pis j'avais de la misère à faire le mouvement pis là j'étais comme ah demain matin je vais détricoter là c'est comme ça marche pas je vais faire une torsade à la place pis là t'sais j'étais vraiment pis finalement je l'ai comme je l'ai repris pendant la sieste pis j'étais comme ah c'est super facile comme t'sais clairement il était comme 11h45 et ça faisait genre en plus qu'à partir de 10h30 je pognais une barre pis là je suis capable de tricoter t'sais l'heure qu'on se réveille ces temps-ci ça faisait un esti de boute que j'étais réveillée là fait que ouais fait qu'en gros j'aime vraiment j'aime vraiment ça pis j'ai vraiment genre je pense que ça va être un objet fini génial mais là je me retiens de pas tricoter ça parce que je veux vraiment finir mon chandail air de lune parce que t'sais je veux pas perdre c'est tellement beau des mains glissées pour un talon je reviens toujours à ça ben moi j'aime mieux j'aime mieux ce talon-là ça me il me reste deux mains à faire pis après ça c'est après ça on arrête pis on s'en va manger ouais burger mais burger tu veux manger des burgers ah ouais ouais euh burger non mais je pensais t'allais dire pokebowl c'est loin on va prendre une demi-heure tout est loin d'ici le shake shack est pas mal on va prendre une collation pour la route parce que je vais te reconnaître ouais ok bon fait qu'on arrête d'enregistrer ben j'ai juste montré vite vite je pensais qu'il y avait de l'amour encore pour les socs blinks mais en tout cas il y en a 4 de disponibles je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en yarn diet oui c'est ça je prendrai pas ça personnel j'ai fait deux fois comme ça celle-là je l'ai appelée pensée pour les petites fleurs pensées ce bout-là c'est comme mon bout que ça fait je trouve ça vraiment beau comment tu es plie j'essaie de non c'est vraiment beau que ça ne paraisse pas trop que c'est genre pis c'est comme mon petit c'est un petit collant non c'est vraiment trop j'essaie j'essaie j'en ai un ça plein que j'avais teint mais je sais pas quoi faire avec pis je le trouve trop beau pour faire des bas genre c'est trop beau tu peux faire un charle avec ça comme toi celui-là c'est celui-là qui est un peu plus genre foncé de l'autre qui est un petit peu plus clair pis celui-là je l'ai appelé eucalyptus parce que je trouvais que les taches ça ressemble moi je pense que tu sais j'aime vraiment ça ton charle en brioche que tu fais avec un soft blank pis je pense que si je tricotais un de mes soft blank pis j'en ai deux je pense que si je le tricotais je ferais un charle en brioche je sais pas dans un find your fade aussi ça pourrait être cool ouais mais moi j'hésite dans le fond savoir si le eucalyptus je l'aime vraiment j'aurais peut-être le goût de m'en garder un pis je vais voir c'est sûr que j'aurais aimé ça il m'en reste atteindre encore pis je sais pas trop quelle couleur je vais avec l'inspiration du moment pis je garde pas mes recettes parce que pour passer la tête pis c'est sûr que quand tu appliques surtout la poudre quand tu l'appliques tu sais pas trop si si elle va aller blider sur le reste pis là tu vois celle-là j'avais pas j'ai pas teint la base ah ok fait que c'est comme la base de la laine fait que c'est juste les speckles qui ont fait les changements de couleur dans le sac blanc mais moi j'aimerais vraiment ça la couleur comme un peu crème de cette laine-là ouais moi aussi pis tu sais là vu que c'est les pointes il était un petit peu plus roulé fait que c'est sûr que ça va faire du pooling mais ça va être super beau quand même je les aime pas mal je sais j'aimais les deux que j'ai fait ou les deux premiers que j'ai fait mais ceux-là aussi je l'aime vraiment c'est pas des couleurs que je tricote d'habitude ben la marque mauve oui elle tu sais t'en avais vendu un à une québécoise elle a acheté tabac mais brillant pour faire un projet avec ah ouais c'est vraiment beau ensemble avec mon sac blank avec ton sac blank mauve un peu ah ben c'est ma cousine ah comme Kayla 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 oui elle a acheté c'est ça elle m'a l'envoyé la photo je pensais que c'est Katia non c'est Kayla c'est ma cousine ça va être vraiment beau je pense le mauve avec du ouais je pense que oui elle m'a envoyé la photo elle dit ça va faire ça va faire un châle émilie épaule t'es cute fait que là elle hésitait parce elle voulait faire un châle deux couleurs pis là j'ai envoyé plein plein d'idées avec les nouveaux ben pas tous les nouveaux mais plusieurs patrons de Nadia Crétin-Léchelle parce que c'est dans ma tête Cosmic Girl quand je pense genre châle deux couleurs je pense à elle c'est comme ben si tu veux pas faire de la brioche surtout je sais pas je pense que Susan Summer c'est ça Susan Summer son nom? ce soknit ouais soknit elle a beaucoup de châle la deux couleurs mais c'est en vrai c'est tout à la brioche mais c'est pas deux couleurs c'est souvent trois trois skins de laine souvent souvent je me dis ah oui je vais le faire je prends mes deux mes deux laines que j'aimerais ensemble pis là je me rends compte que j'ai vraiment pas assez le bon yardage qu'il me faudrait un autre mais toi t'as quand même un stage de fou ouais mais là je commence à à place d'en acheter je pige dedans parce que là mais t'as trop de la belle laine j'en ai beaucoup là je sais pas je pense que quand j'ai eu ma perte d'emploi on dirait que j'ai comme eu un refuge là-dedans je m'en suis commandée comme plein c'était comme du réconfort c'est comme quand je disais tantôt quand je filais pas que j'avais acheté de la laine c'était comme je regardais quand même mon budget quand je voyais que j'avais un peu de lousse je me commandais de la laine c'était comme pis de ce que j'ai commandé regarde la madeleine toche que j'ai commandé pour faire le char justement de Nadia Crétien Le Chêne je l'ai pas tricoté encore c'est 3 balles de diké que j'ai je vais le faire cet automne mais je l'ai pas tricoté encore j'ai comme le jaune néon que je voulais faire une tuque encore je l'ai pas tricoté non c'est ça j'ai l'impression quand t'achètes de la laine si tu le fais pas sur le coup tu finis par t'aimes tellement qu'est-ce que t'as acheté mais là t'as plus l'élan d'avoir le coup de coeur pour le projet mes goûts ont pas changé nécessairement mais c'est sûr que les projets les projets qui tentent ont peut-être changé oui c'est sûr j'aime encore ce châle par exemple le palmier je me rappelais plus que c'était dans The Secret Nation il est fou ça prend 3 scams ben moi là je suis comme dans une réflexion parce que il y a mes bas que je porte je les tricote les bas que je tricote je les porte mais les châles je les porte pas j'ai plus une tricoteuse de chandail pis de bas j'aime ça tricoter des choses que je vais utiliser fait qu'on dirait que je me dis il faudrait que je trouve qu'est-ce qui fait dans les châles que j'ai tricoté que j'y porte pas c'est-tu la forme c'est-tu les couleurs que j'ai choisies c'est-tu le poids de laine c'est-tu parce qu'un châle en fingering je trouve ça sert pas à grand chose j'ai l'impression tu sais mettons celui-là que je portais le plus c'était mon building blocks parce que je le mettais juste sur mes épaules de même fait qu'il faudrait que je fasse des shapes que je trouve beau juste sur les épaules parce que sinon quand c'est porté comme un chèche je trouve ça beau en coton plus pas en laine ma mère m'en a crocheté un blanc c'est comme un petit point qu'on dirait des fleurs puis il est tout blanc puis il est en coton puis je le mets tout le temps l'été mais porté comme ça en laine en fingering moins mon genre comme celui-là en coton que tu t'as mis encore puis qu'il y a comme des trous dedans la forme est même pas pratique mais je le porte encore puis sinon j'aimerais peut-être ça faire un hap un gros gros carré que tu plies en deux pour porter mais ça ça prend comme genre 2000 mètres de nez c'est ça le April Fool châle qui est comme un gros gros carré puis plié en deux puis j'aimerais vraiment ça le faire mais il est deux couleurs ça prend autant de temps que le quill de Jared Flood ça prend littéralement 4-5 écheveaux de fingering ça te prend autant de temps qu'un chandail tricoter ça c'est pas vraiment bon on wrap on a faim on s'en va mais moi je suis rendu à mes réductions de talons j'ai quand même tricoté un talon pendant le podcast pas peur il va être beau vert ouais vraiment beau tu fais tout vert ouais moi je ferais le bout des orteils dans ce coup là genre je sais pas genre t'as plein de choix là as-tu aimé ça ? as-tu remarqué les orteils que j'ai fait j'ai fait un autre ah je pensais qu'il y avait une tasse de café puis que j'échappais le bas dedans j'ai fait les réductions genre comme une tuque ben oui comment qu'il appelle ça rounded toe ouais rounded toe ouais c'est cool ça fait-tu bien ben ça fait attends je vais le mettre l'autre ah je vais le mettre ben il est mouillé un peu ben ça fait comme plus pantoufles ben ça fait bien moi je trouve ça fait vraiment pantoufles moi j'aime vraiment ça pis tu sais ça va être des bas intérieurs faut que je mette du truc en dessous je mettrais jamais ça dans des dans des bottes ça va faire feutrer les fleurs imagine ça tout pogner en motton pis anyway tu sais c'est tellement court qu'il irait tout en motton mais j'ai vraiment capoté sur ce modèle ok j'ai trop faim j'en ai même ok c'est ça regarde si ça fait beau avec ce sac c'est beau oh my god ok on va aller au festival twist on a été invité festival twist festival de la fibre on a été invité au brunch des réseaux sociaux c'est du 17 au 20 août 2017 ça commence le jeudi oui mais c'est jeudi vendredi c'est seulement des ateliers ok Paul oui explique moi pendant ce temps-là je vais remettre mon chandail en coton et samedi dimanche c'est ouverture des kiosques pour aller dépenser tout votre argent ou une partie de votre argent nous on va y aller le coût d'entrée de 10$ par jour taxe incluse ou 15$ pour une passe de fin de semaine gratuit gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagné d'un adulte est-ce que je peux savoir c'est à Saint-André Avelin au Québec mais c'est très près d'Ottawa non c'est une heure et quelques d'Ottawa c'est vraiment entre les deux c'est au Québec mais c'est proche de l'Ontario c'est proche de Rigaud Hudson plus je pense non mais c'est un gros festival c'est le plus gros festival de films au Canada je pense il va y avoir plein de monde nous on va au brunch des réseaux sociaux le dimanche moi je vais sûrement y aller le samedi aussi pour magasiner puis le dimanche on va faire un genre de meet and greet au brunch des réseaux sociaux on va faire des lives on va prendre des vidéos pour faire un petit vlog on va montrer nos coups de coeur et on va prendre beaucoup beaucoup de photos il va y avoir les bas du fleuve Audrey puis Marie-Christine et en anglophone il y a de gentle gentle oh my god je suis gênée je l'aime tellement Sticks and Twain qui va être là fait qu'on est vraiment contente Sticks and Twain aussi il est cool moi je l'aime vraiment il est derrière le Rib magazine Sticks and Twain qu'est-ce qu'on voulait vous mentionner c'est qu'on a la chance d'avoir un laissez-passer ah moi ça fait deux heures qu'on filme ceux qui ont duré jusqu'à la fin vous avez une récompense c'est ça votre récompense d'avoir patienté on va en parler sur Instagram peut-être aussi c'est sympa ouais on va en parler sur Instagram fait qu'on a un laissez-passer double qu'on va faire un tirage sur un sur un tweet sur Ravelry avec une petite question qui va aussi peut-être vous porter à inviter des gens à participer au concours pour avoir on va laisser le forum ouvert pendant à peu près une semaine vous avez à commenter puis nous dire à qui vous voulez aller au Festival Twist puis à qui vous donneriez le laissez-passer pour venir avec vous qui allez vous inviter pour aller au Festival Twist avec vous c'est sûr que pour les gens qui sont loin je suis désolée on ne paye pas le billet d'avion ça s'applique à ceux qui peuvent se déplacer pour venir au Festival Twist mais n'importe qui qui est dans la région je veux dire au Québec en Ontario aux États-Unis pas trop loin allez commenter on va laisser le thread ouvert pendant à peu près une semaine puis on va faire tirer dans toutes les réponses une réponse par personne bien sûr sinon on va aller les enlever c'est ça on va faire allez participer oui c'est ça faites juste nous dire qui vous aimeriez amener avec vous au Festival puis on va faire tirer un laissez-passer pour deux personnes c'est ça puis là c'est vrai par exemple qu'est-ce que c'est terminé on va sûrement filmer peut-être une dernière fois avant Twist c'est quand même fin août puis on n'est pas en juillet encore dans la cour avec les enfants qui jouent oui la prochaine fois c'est dehors parce que on aurait pu filmer dehors sauf que là on ne savait pas trop si c'était dangereux avec la pluie bon on va aller manger bye bye merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous avez écouté jusqu'à la fin on s'excuse si c'était très long on avait beaucoup de jades ta passe vite en bonne compagnie en bonne compagnie à la fin je fais